Je vous propose qu'on y aille. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous poursuivons cet après-midi nos travaux avec une table ronde déterminante qui porte sur l'accompagnement des élus dans leur projet de rénovation ou de construction du bâti scolaire. Notre objectif aujourd'hui est de comprendre, dans ses dimensions très concrètes, le parcours des élus mettant en place un projet de rénovation de leur bâti scolaire pour respecter les échéances prescrites par le décret tertiaire et optimiser leurs dépenses en énergie. Certaines collectivités ne disposent pas de services techniques suffisamment étoffés pour les aider dans les démarches diverses et complexes qu'implique la réalisation de leurs projets. Leur accompagnement pour franchir les étapes techniques, juridiques et financières de ces projets est donc particulièrement important. Nous accueillons ainsi au Sénat, en présentiel ou en visioconférence. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, FNCCR, représentée par M. Guillaume Perrin. Il va arriver. Il va arriver. Coordinateur national du programme ACTÉ, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, et M. Mathias Carteron, chef de projet bâti scolaire. En vision ? Il arrive aussi, d'accord. De l'ADEME, représenté par M. Christophe Lestage, coordinateur conseiller en énergie, partagé du service des politiques territoriales en visio. de la Fédération des agences locales de l'énergie et du climat, la FLAMME, représentée par Mme Maryse Combre, présidente, M. Rémi Chabrila, président de la DUME, l'ALEC du Puy-Dôme, et de M. Franck Sentier, délégué général, qui sont en visio. Du CEREMA, climat et territoire de demain, représenté par M. Pascal Berthaud, directeur général. Donc, il est très bien représenté. La Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, le CAUE, représenté par M. Renaud Barès, directeur du CAUE des Pyrénées-Atlantiques, et Mme Eleonore Chambra-Lafuente, chargée de mission, en visio également, du Centre scientifique et technique du bâtiment, représenté par M. Julien Hans, directeur énergie, environnement du Centre scientifique et technique du bâtiment de Grenoble, en présentiel, et de l'Institut français pour la performance énergétique du bâtiment, représenté par M. Christophe Rodriguez, directeur général, et Mme Nathalie Lederman, responsable projet cube.s et cube.école, avec un S. Nous sommes intéressés par le programme cube.s, compte tenu de l'efficacité, de la sensibilisation des utilisateurs en termes d'économie d'énergie. De même, l'enjeu pédagogique que représente la formation des jeunes aux questions environnementales est pour nous importante. L'existence d'un championnat d'économie d'énergie ne pouvait, comme vous l'imaginez, que nous intéresser. Je précise également que nous allons rencontrer aux visioconférences le CIE de la Réunion et que nous aurons l'occasion, lors des prochains déplacements, de retrouver sur le terrain certaines des structures que vous représentez, je pense notamment aux ALEC. Je rappelle à votre attention, mesdames et messieurs, que cette audition fait l'objet d'un enregistrement vidéo qui sera disponible sur le site du Sénat et qu'elle donnera lieu à un compte-rendu écrit qui sera annexé à notre rapport. Comme vous êtes nombreux autour de cette table et en visioconférence, parce qu'autour de cette table, vous n'êtes pas si nombreux qu'à cela, à tout dire. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir respecter le temps de parole dix minutes par structure à partager en cas d'intervenants multiples. Nous souhaitons en effet ménager un temps d'échange après vos différents exposés. Notre rapporteur, madame Avey, est empêchée de participer à cette réunion par un cas de force majeure. Je vous prie de l'en excuser, mais elle suit nos échanges à distance sur notre site. Voici, je vous précise que le règlement du fonctionnement des missions ne permet pas, dès lors qu'il s'agit d'une mission plénière, comme c'est le cas cet après-midi, d'intervenir à distance. Je pense qu'on va solliciter qui de droit pour voir comment on pourrait faire évoluer ce règlement qui, à mon avis, n'est plus vraiment adapté. Voici les questions qu'elle souhaite, madame la rapporteure, vous poser par mon intermédiaire pour lancer nos débats. Comme cela vous a été indiqué précédemment, cette réunion sera articulée autour des questions suivantes. Comment chacune des structures que vous représentez conseille-t-elle les élus et accompagne-t-elle leur projet ? Comment ces structures travaillent-elles ensemble dans ce qui ressemble à première vue à un maquis de guichets différents ? Nous nous intéressons plus particulièrement aux élus qui disposent de peu d'ingénierie dans les services de leur collectivité, c'est la majorité des collectivités néanmoins. Comment réunissent-ils les expertises techniques nécessaires à l'élaboration de leur stratégie ? Autre question, comment sont-ils conseillés dans les choix juridiques qu'impose tout marché public ? Deux questions en référence au rapport de Marc. Le rapport de Marc de 2020 sur la rénovation thermique des bâtiments scolaires notait la profusion de documents mis en ligne par divers centres de ressources et plateformes pour conseiller les élus en amont de leurs décisions. Ce rapport faisait également état de l'impossibilité de dresser un inventaire et ses guides. Qu'en pensez-vous ? Quelles sources d'informations conseillez-vous aux élus pour conduire leurs projets ? Le rapport de Marc de 2020 appelé au site a une étroite coordination entre le dispositif des conseillers en énergie partagée, animé par l'ADEME, et le programme ACTÉ, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique porté par la FNCCR ? Ce souhait est-il satisfait ou cette recommandation est-elle toujours d'actualité ? Enfin, dernière question pour ce premier tour de table, j'ajoute que l'utilité des économies, des économes de flux ne semble pas approuver, mais des élus auditionnés la semaine dernière, témoignaient de la difficulté d'en recruter. Qu'en pensez-vous ? Voilà, je vais donner successivement la parole, en commençant par l'ADEME et par M. le directeur général de l'ADEME, s'il veut bien ouvrir l'échange. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Je précise tout de suite que je ne suis pas directeur général de l'ADEME, je suis simple ingénieur en charge de l'animation du dispositif des conseillers en énergie partagée, donc le dispositif CEP. Ça reviendra. Dispositif CEP, qui est le plus ancien de tous les réseaux de conseillers en énergie partagée ou économes de flux. Alors, c'est né, en quelques mots, d'une initiative territoriale, ça ne venait pas de Moselle, mais ça venait de Bretagne, où en fait, ils se sont demandé comment accompagner les petites communes, sachant qu'ils avaient l'habitude d'accompagner les grosses communes de Bretagne. Et donc, du coup, ils se sont dit, on va adapter un petit peu tous nos axes d'intervention. Sachant que les petites communes n'ont pas les moyens de recruter des conseillers énergie, que même s'ils avaient des moyens, ces personnes-là seraient en situation de sous-emploi. Donc, l'idée est née tout de suite de mutualiser des postes au sein d'un territoire, sachant que là, on s'adapte bien à un tissu souvent rural de petites communes. Donc, ils ont innové, ils ont décidé de créer quelque chose au niveau de la région Bretagne, du coup, comme ça a plu, il y a d'autres régions qui ont fait des choses à peu près équivalentes, avec des modalités, des appellations différentes. Il y a eu une évaluation nationale, et suite à cette évaluation, il a été décidé de nationaliser ces initiatives. C'est comme ça qu'est né le CEP, donc c'est une initiative terrain, en fait, qui a été nationalisée. Donc, ça a été nationalisé il y a une dizaine d'années. Alors, un CEP, c'est quoi ? Un CEP, c'est d'abord un thermicien, un thermicien dont le poste est mutualisé sur, en général, une vingtaine de petites communes. Alors, les communes, c'est en général 1 500 habitants, la taille moyenne. On est loin des métropoles. Et comme vous savez, les communes, c'est environ 15 bâtiments. C'est un peu l'ordre de grandeur. Alors, ces CEP, ils font quoi ? Ils font trois choses. Alors, ils font d'abord, notamment les premières années, tout un travail un petit peu de bilan diagnostique. Donc, un travail d'inventaire de patrimoine. Souvent, les communes, elles n'ont pas toujours connaissance de l'ensemble de leur patrimoine. Et au-delà d'une simple liste, il y a également les grands flux en termes de consommation, les bilans. Ça, ça permet, surtout quand on fait un suivi, de détecter des erreurs de facturation. Ce qui permet de faire tout de suite l'optimisation de tarifs R. Des préconisations hiérarchisées aussi. Parce que, du coup, les communes, comme elles n'ont pas cette compétence, l'économe de flux ou le CEP qui vient, leur fait des préconisations hiérarchisées. Alors, du coup, après, c'est les élus qui ont la main pour prendre ou pas l'initiative de réaliser des projets de rénovation. Et là, le rôle des CEP va être d'accompagner les élus, alors que ce soit pour fournir des conseils de type aide à la rédaction de cahiers des charges, aide au choix de la maîtrise d'œuvre, recherche des aides mobilisables. Alors, ce n'est pas de l'AMO, mais c'est quand même de l'accompagnement de projets. Et au-delà de cet accompagnement, je dirais, en bilatéral, il y a également une animation qui est amorcée au niveau du territoire. Territoire qui peut être un bassin d'emploi, qui peut être un département, qui peut être une communauté de communes. Du coup, sur ce territoire, il va y avoir des actions groupées de type achat commun, mise en réseau des acteurs, puisqu'ils ne se connaissent pas entre eux toujours, information, sensibilisation, retour d'expérience. Donc ça, c'est la première partie concernant un CEP, c'est quoi ? Alors, comme c'est ancien, du coup, on a quand même des résultats maintenant avec des bons chiffres en termes de satisfaction d'élus, en termes d'efficacité, puisqu'on a mené des enquêtes qui montraient que les communes qui étaient accompagnées par un CEP avaient des meilleurs résultats en termes d'économie d'énergie que celles qui n'étaient pas, qui étaient de strates équivalentes. Je vous ferai grâce des chiffres, vous le trouverez dans le rapport. Et on a également des chiffres en termes de l'économie générée par un CEP. Un CEP, combien ça coûte, combien ça rapporte. Donc ça, on a des chiffres par rapport à ceux-là. Alors, des CEP, aujourd'hui, il y en a près de 400. Ils sont 364 à ma dernière recueille. Il y a à peu près deux CEP par structure en moyenne. Alors, ces structures, elles sont représentées autour de la table. Ça peut être des syndicats d'énergie, ça peut être des ALEC, ça peut être des EPCI, ça peut être des territoires de projet de type PI, PETR, PNR, etc. Ça peut être, j'en ai également dans les CAUE, j'en ai quelques-uns, j'en ai dans les départements. La répartition géographique, il y en a à peu près dans presque tous les départements. On retrouve une bonne proportion en Bretagne, puisqu'ils sont en partie les premiers. Donc, ils sont toujours les premiers. Alors, nous, l'ADEME, qu'est-ce qu'on offre ? On offre en fait quatre choses pour piloter ce dispositif. Donc, il y a du financement, la création de postes. Donc, on aide à les trois premières années de création de postes avec un objectif de pérennisation. Voilà. Donc, après, j'ai des chiffres également, combien ça coûte, combien on verse. Au-delà du financement, on propose également un parcours de formation dédié pour les conseillers avec différents modules qui leur sont dédiés. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez néanmoins donner quelques chiffres ? Combien ça coûte, ça ? Alors, un CEP, en fait, le poste, c'est 100 000 euros par an. 100 000 euros, c'est salaire chargé, plus un bout de manager, de secrétariat, plus le bureau, plus les déplacements. Donc, c'est 100 000 euros, tout mouillé. Et nous, on verse 100 000 euros sur trois ans. Donc, on verse à peu près un tiers des coûts. Et on a un budget d'environ 3 millions. Donc, on en recrute, on finance le recrutement de 30 nouveaux conseillers par an. Voilà, sur trois ans. Parcours de formation, donc, on a six modules dédiés. L'outillage, on a un espace collaboratif avec deux, trois fonctions principales. Le forum, pour que les conseillers puissent échanger entre eux. On a l'agenda partagé. Il y en a un répertoire partagé. Là, quand un nouveau CEP arrive, il a un répertoire avec plein de choses à regarder. Et une série d'animations avec des rencontres annuelles, des rencontres nationales annuelles que l'on organise. Et notre spécificité par rapport aux autres acteurs, je pense, quoique, pas toujours, c'est également une animation qui est régionalisée aussi. Puisque l'ADEME, comme vous savez, il y a la moitié dans les services centraux et la moitié au niveau des implantations régionales. Alors, sur les 364 CEP, on en a une petite dizaine qui ont des profils atypiques dans le tertiaire. On en a dans le secteur santé. On en a un dans les universités. Donc, c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Puisque celui-là, il est doublement atypique. Il est université et il est en plus outre-mer. Donc, on en a 12 en outre-mer sur les 364. Et donc, vous le verrez dans le document. Donc, il a fabriqué, il a généré des éco-gestes, des affiches, un guide sur les brasseurs d'air, des vidéos. Donc, il y aura 5 vidéos sur la rénovation énergétique que vous pourrez voir concernant la climatisation, la production solaire, la végétalisation, etc. Il me reste une petite minute ou deux, je ne sais plus, concernant CART. Les autres vont également en parler. L'initiative CART, c'est pour répondre à votre question concernant les synergies avec les autres réseaux. Alors, évidemment, le premier réseau à quel on pense, c'est CEP Économe de flux puisque c'est les plus proches cousins. Mais il y en a également d'autres. Il y a également la santé et l'enseignement supérieur. Donc, aujourd'hui, on est quatre acteurs engagés dans une dynamique CART. C'est un acronyme qui… Voilà. Peut-être que demain, il y en aura d'autres qui viendront rejoindre cette initiative. Je pense notamment à les mobiliers de l'État ou les lycées, les collèges, les casernes de pompiers, etc. Parce qu'en fait, on a tous les mêmes enjeux, que ce soit les enjeux réglementaires du décret tertiaire, les mêmes enjeux de difficultés en termes d'emploi. On a… Tous les conseillers, ils ont des noms différents mais en fait, ils sortent des mêmes écoles. Donc, en fait, il y a vraiment un enjeu de faire des choses en commun. Alors, du coup, il y a déjà des choses qui sont faites pour répondre à M. Desmarques qui n'est pas présent a priori. Donc, la rencontre nationale commune pour la première fois en 2022, on a fait une rencontre nationale CEP-Acté. Habituellement, c'était que CEP. Donc, en 2022, c'était CEP-Acté. Et à l'automne 2023, on va faire une rencontre nationale à quatre. Donc, avec les deux autres réseaux que je vous ai indiqués. On a également comme vocation de mettre en commun un outillage. Notamment, on va essayer de créer une plateforme commune. Alors, dès à présent, l'espace collaboratif des CEP invite les autres membres, les autres réseaux. Aujourd'hui, il y a 400 CEP, mais il y a 800 contacts dans l'espace collaboratif CEP, avec 200 économes de flux actés et puis 60 santé. Et demain, on va également partager des catalogues et trouver des synergies en matière de formation. Voilà. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même l'écueil de l'argent. Sur la partie de l'emploi, on, malheureusement, n'a pas avancé encore. Ben voilà, j'ai atteint les 10 minutes. Bonne continuation. Merci. J'ai néanmoins encore une question. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez présent partout sur le territoire. Mais y a-t-il des territoires qui sont un peu en retard par rapport à la moyenne ? Alors, il y a eu des diffusions, effectivement, c'est par région. S'il y a la Bretagne qui est en premier, et il y en a d'autres qui sont un peu le tourne-tête. Mais toutes les régions, il y en a. C'est plutôt dans quelques départements. Et c'est plutôt le département, alors je ne parlerai pas de la diagonale du vide, mais il y a du réellement une dizaine. Et on va retrouver, on va retrouver, par exemple, le Cantal, on va retrouver la Haute-Vienne, on va retrouver la... Ça va être la Saône. Ça va ? Non, c'est pas grave. Ça va. On vous a perdu. Alors, ça va revenir. Ensuite, c'est qui ? Ensuite, on va prendre monsieur... On va prendre le réseau-flat. C'est le binaire de l'État. Il parlait de la diagonale du vide, et il en était à la Haute-Vienne. Oui. Est-ce que vous nous entendez ? Monsieur le stage... Oui, je vous entends. Nous avons été déconnectés, apparemment. Oui. D'accord. Et le... Monsieur le stage est toujours là. Monsieur le stage, est-ce qu'il est toujours là, ou pas ? Donc, il faudrait qu'il... Tu te reconnectes, Rami ? Oui, j'arrive. Mais il faut le temps que je me retrouve. Alors, je me suis reconnecté pour votre info. On a été coupé. Oui, on a vu. Du coup, vous avez entendu ma réponse, ou pas ? Pas complètement. Vous évoquiez la diagonale du vide, et vous étiez à la Haute-Vienne. Oui, la Haute-Vienne. Et après, il y avait également l'Oise, et puis la Saône. D'accord. Il y en a une dizaine. Il y a actuellement la Corse, alors que j'ai eu un CEP en Corse pendant trois ans. Actuellement, il n'y en a plus, il y en aura à nouveau. Bon, après, la moitié de ces départements où il n'y en a pas aujourd'hui, c'est qu'il y en a eu hier, il y en aura demain. Mais grosso modo, globalement, c'est qu'il y a une couverture qui est insuffisante. Au global, en fait, il y a 8 000 communes qui sont aujourd'hui accompagnées par des CEP. 8 000, ça fait à peu près un quart des communes de moins de 10 000 habitants. Donc, ce n'est pas rien, un quart, mais en même temps, ça veut dire qu'on ne couvre pas tout le territoire. Très bien. Merci. Et nos seules limites, c'est le budget et puis l'emploi. Voilà. La ressource. Je vous propose qu'on poursuive avec le réseau Flamme. Je vais poser une question à ce monsieur. Vas-y. Excusez-moi, je... Je souhaiterais vous poser une question. Depuis quand ? Vous ne l'avez pas précisé très exactement. Ce dispositif est-il en place ? Concernant les CEP, le dispositif a été nationalisé en 2012, donc ça fait 10 ans. Parce que, bon, j'ai prézisé un département pendant 6 ans et je n'ai pas jamais entendu parler de ce dispositif. Bon. Alors, c'est quel département ? Excusez-moi. Toi non plus. Je n'ai pas préjudé le département. Donc, il faudra améliorer la com'. Sur le reste, donc, on a le taux de couverture nationale. Quand il y a un problème de responsabilité, l'employeur et la collectivité ou le PCI ou un CAUE quelconque, qui est responsable de ce personnel ? C'est l'employeur en titre ou est-ce qu'il y a, du côté de l'ADEME, puisque ce sont des gens que vous recrutez, me semble-t-il, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a une convention de responsabilité s'il y a des problèmes au niveau de la mise en place, par exemple, d'un système de chauffage ou autre ? Alors, en fait, ce n'est pas l'ADEME qui est recrute. Nous, on est financeurs. Donc, en termes de responsabilité, c'est la responsabilité de l'employeur, en fait. D'accord. Et puis, dernier point, quel a été, vous avez évoqué rapidement le sujet tout à l'heure, la pérennisation des postes qui ont été ouverts et quel est le taux de pérennisation de ces postes ? Alors, en fait, je n'ai pas le chiffre précis. Je dirais que c'est aujourd'hui la grande majorité, notamment parce qu'on est plus sélectif dans les dossiers que l'on finance. À partir du moment où on finance trois ans, parce qu'on a eu notre système net qui a évolué. Donc, à partir du moment où là, c'est trois ans sec, du coup, pour maximiser les probabilités de pérennisation, du coup, on va se montrer plus strict que dans le choix des dossiers et notamment les porteurs de projets qui sont un peu plus faibles. On va essayer d'améliorer ces projets pour que ce soit sur un périmètre économiquement plus rentable derrière. Donc, on a un très bon taux. Je n'ai pas le chiffre là, mais concrètement, c'est un sujet qui ne me remonte jamais aux oreilles parce que ce n'est pas vraiment un sujet de préoccupation. en fait. Alors après, à titre individuel, en plus, comme il y a la question de l'emploi qui se pose, donc un CEP qui va partir d'une structure, il aura beaucoup d'offres d'emploi qui vont lui être proposées. Très bien. Donc, je disais qu'on poursuivait avec le réseau Flamme représenté par Mme Maryse Combre et M. Rémi Chabria également en visio. Très bien. Bien, écoutez, je vais vous faire dans un premier temps, alors tout d'abord, merci pour votre invitation, une présentation du réseau et des agences locales de l'énergie et du climat et puis je passerai la parole à Rémi Chabria qui est donc président d'une ALEC, de l'ALEC du Puy-de-Dôme précisément. Donc, le réseau Flamme, donc le réseau fédère une quarantaine d'agences locales de l'énergie et du climat qui permet ce réseau d'échanger les expériences de façon permanente entre chacune de ces agences sur de nombreux territoires et entre autres, justement, entre les différents conseillers en énergie partagée ou assimilée. Forte de 25 ans d'expérience mutualisée, l'action des agences couvre 23 millions d'habitants. Il y a plus de 600 salariés qui sont au service de 14 métropoles, 50 communautés d'agglos et 200 communautés de communes et la quasi-totalité des ALEC sont porteuses, entre autres, du guichet France Rénov' qui est donc un guichet dédié aux particuliers, aux copros et aux entreprises. Les agences locales de l'énergie et du climat sont reconnues dans le Code de l'énergie à l'article L211-5-1 pour accompagner les collectivités locales dans leur politique énergie-climat dans une démarche neutre et indépendante. Elles mettent leur expertise au service de l'intérêt général, elles possèdent d'une vision territoriale des plus larges qui leur permet justement de conjuguer de façon pertinente tous les enjeux de sobriété, d'efficacité énergétique et de développement d'énergie renouvelable et tout cela, bien évidemment, au bénéfice des collectivités locales. Donc, ce sont des agences d'ingénierie territoriale qui sont mutualisées parce que, comme l'a dit tout à l'heure le monsieur de l'ADEME, justement, pour pouvoir optimiser au maximum ces CEP, il faut les mutualiser au sein des collectivités. Nos agences sont portées essentiellement pratiquement toutes à plusieurs niveaux institutionnels, donc plusieurs niveaux de collectivité. Ce sont des outils qui sont vraiment au service des élus locaux puisqu'elles sont vraiment en proximité. Elles favorisent l'émergence de projets et elles permettent aussi de par leur constitution de mettre autour de la table tous les acteurs concernés de la rénovation thermique des bâtiments qui est bien évidemment un élément clé de la transition énergétique que nous appelons de nos voeux de façon très concrète. Les ALEC ont accompagné à peu près plus de 1 000 rénovations de bâtiments scolaires ce qui leur permet d'avoir un retour d'expérience très concret et précis en la matière. Alors j'avais imaginé vous donner des constats liés vraiment à quelques difficultés. Je ne sais pas si ça vous intéresse suite justement aux accompagnements des collectivités. Est-ce que vous voulez que je vous les soumette très brièvement ? Oui, bien sûr. D'accord. Donc bon, évidemment les écoles sont des bâtiments qui ont une haute valeur symbolique dans le patrimoine public des collectivités. Ce sont les bâtiments qui sont souvent les plus représentés. et plus ils sont grands plus ils sont consommateurs bien évidemment et ces grands bâtiments sont en général soumis donc au décret tertiaire. Les bâtiments sont souvent ces bâtiments que l'on a rencontrés sont souvent sous forte dépendance aux énergies fossiles. Ce sont des bâtiments avec de grandes surfaces vitrées pour la plupart du temps et qui font que les classes deviennent des étuves et en même temps ce sont j'allais dire les éléments qui coûtent un petit peu cher sur le champ de la rénovation. En général ce qu'on a constaté aussi c'est que les ventilations étaient très insuffisantes donc il y avait des problématiques de qualité de l'air. L'intégration de la rénovation aussi on rencontre en ce moment l'intégration de la rénovation des cours d'école avec les envies de végétalisation des cours d'école qui se lient au projet de rénovation du bâtiment et évidemment pour les collectivités ça nécessite non seulement des compétences spécifiques pour cette partie-là mais aussi ça augmente le coût du projet. Ce qu'on a constaté aussi c'est qu'une fois que des rénovations ont été achevées il y avait peu de régulations de chauffage qui minimisent les économies d'énergie et ces rénovations s'terminent souvent sans programmation du chauffage ou de la ventilation et c'est souvent d'ailleurs un travail qui est confié au CEP qui achève cette de façon à rendre vraiment plus performant l'efficacité énergétique la rénovation de ces bâtiments. Donc beaucoup de ces rénovations n'atteignent pas les performances pour cause de dysfonctionnement d'équipement ou de mauvais réglages. Comme je l'ai dit précédemment le fait de bien régler bien réguler tout l'équipement est très important parce que parfois il faut attendre deux ans avant d'avoir atteint des performances attendues lorsque l'on a posé le projet au départ. Nous avons des difficultés aussi d'avoir des projets de rénovation globale avec un gain énergétique important de l'ordre de 40 à 60% et les petites actions qui sont parfois menées stoppent justement cette potentialité de rénovation globale. Ce qui a impulsé souvent de rentrer dans une rénovation sur ces bâtissements scolaires ce qui a enclenché en fait le souhait des élus c'est très souvent lié à une fin de vie d'équipement ou à une dégradation du bâti mais pas forcément encore enfin à aujourd'hui en tout cas par une volonté manifeste de réduire la consommation d'énergie même si actuellement c'est vraiment un petit peu au cœur du sujet. donc le rôle que nous avons c'est fréquemment de faire comprendre aux élus qu'une rénovation globale c'est elle qui va déterminer le dimensionnement des équipements et donc d'envisager la potentialité éventuellement aussi de poser des énergies renouvelables des photovoltaïques sur les différents toits de ces bâtiments puisqu'il y en a quand même pas mal les classes les préaux la cantine enfin voilà tout ce qui peut être exploité sur le champ des énergies renouvelables c'est un potentiel que l'on peut justement suggérer et fait partie aussi du rôle global du CEP donc le le problème de surchauffe aussi dans les classes a été un enclencheur de projets de rénovation mais malheureusement encore une fois de temps en temps les communes se contentent d'installer des packs sans faire sans rentrer vraiment dans un projet de rénovation globale alors ce qui peut empêcher peut-être de passer à l'acte ou de rendre cet acte moins performant il y a des éléments qui sont parfois un peu des spécificités politiques mais aussi organisationnelles la rénovation de l'école d'une école dans les petites communes j'entends et le projet du mandat donc c'est un petit peu compliqué de s'engager dans ce projet qui va pour certaines petites communes donc contraindre énormément au niveau du budget après il y a aussi des questions un peu plus organisationnelles qui sont sur le maintien ou pas de certaines classes dans les territoires ruraux donc qui freinent enfin en tout cas qui n'encouragent pas à rénover et puis les problèmes liés aux périodes de travaux les périodes de vacances étant contraintes tout un si on rentre dans un champ de rénovation globale deux mois ne suffisent pas bien évidemment à pouvoir faire l'entièreté des travaux donc c'est très assuré et voilà et des fois ça coûte des fois peut-être un petit peu plus cher et voilà donc il y a aussi ce que l'on a rencontré la nécessité de la sensibilisation du corps enseignant parce que bien évidemment qu'il y a en amont cette sensibilité et ça fait partie aussi de ces rôles des rôles du CEP de sensibiliser aussi bien les élus que les agents justement sur les économies d'énergie qui sont d'ailleurs pour les enseignants exploités sur des supports pédagogiques et c'est très bien mais il est vraiment nécessaire de sensibiliser la majorité de ces usagers et utilisateurs et certaines de nos agences d'ailleurs ont obtenu une baisse de 30 à 50% de consommation dans certaines écoles grâce à des actions anti-gaspillage sur le chauffage et la ventilation donc viser pardon non viser l'amélioration des comportements donc c'est nécessaire évidemment c'est nécessaire mais aussi nécessaire j'allais dire que la rénovation elle-même donc c'est pour ça que les ALEC ont élaboré divers guides dédiés des guides d'accompagnement pour la rénovation à destination des élus mais aussi des guides dédiés aux usagers utilisateurs voilà et en termes de NR donc il y a souvent du potentiel PV comme je l'ai dit tout à l'heure mais il y a la problématique de la non-consommation d'été mais ça peut être aussi peut-être l'opportunité de penser à une autoconsommation collective et c'est sur en quoi cette vision globale qu'apportent les CEP en matière de politique publique étendue élargie sur l'énergie climat peut avoir justement cette vision qui n'est pas étroite des choses donc voilà après merci laissez-en pour monsieur Chabria le pauvre il n'a plus tant de parole je le laisse monsieur Chabria si vous avez oui il n'y a pas le il n'entend pas non 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 je n'entendais parfaitement pardon monsieur le président c'est juste que je n'arrivais pas à remettre mon micro je m'en excuse bon merci non mais il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites sur le CEP pas mal de choses qui ont été dites sur les bâtiments scolaires sur quoi je voulais peut-être à ce moment focaliser si vous voulez bien c'est un peu c'est un peu sur le CEP et sa mise en oeuvre dans mon département et puis sur une expérience qui est en cours en termes de rénovation de bâtiments scolaires et un certain nombre de questions qu'on peut se poser derrière et en termes de complémentarité des acteurs et en termes de financement concernant donc le CEP donc c'était excellemment présenté par mon mon ancien collègue Christophe Lestage puisque je dois le dire je suis récemment retraité de l'ADEME et préside donc un jour maire de Clermont en charge de l'énergie et président de cet ALEC qui s'appelle la DUM qui est l'une des plus anciennes qui a été créée en 1996 et qui elle fait du conseil en énergie partagée depuis 2002 donc non pas parmi les premiers bretons mais peu de temps après et aujourd'hui le conseil en énergie partagée dans le Puy-de-Dôme c'est 12 conseillers pour aujourd'hui toutes les communes du département sauf 5 sur les 464 communes alors avec des montages essentiellement via les EPCI mais aujourd'hui l'essentiel des communes du département bénéficient d'un service de conseil en énergie partagée j'insiste sur ce chiffre pour nous on considère qu'on est aujourd'hui on s'interroge sur comment on arrive encore à monter en puissance parce que sur 464 communes 12 conseillers ça nous paraît vraiment être un niveau nécessaire pour assurer voilà l'ensemble du service qui était évoqué tout à l'heure par Christophe Lestage le diagnostic du patrimoine le bilan de suivi des consoles l'établissement de programmes d'action à court terme à long terme l'accompagnement dans les projets tout ça ça mobilise du temps et ça donne des résultats à condition qu'on mobilise ce temps là et si on doit réfléchir à la généralisation de vraiment on disait tout à l'heure qu'il y a des CEP pour 8000 communes mais que dans certains départements il n'y en a que 2 il n'y a que 2 conseillers voilà une douzaine de conseillers pour un département comme le Pidome ça nous paraît être un minimum je dirais ensuite qu'on articule comme beaucoup d'autres comme beaucoup d'autres agences locales de l'énergie on articule ces missions de conseillers de l'énergie partagée avec le montage de propositions d'actions collectives en aval sur des sujets qu'on a identifiés à travers le CEP sur lesquels il y a potentiellement des reproductibilités évidemment des problèmes qui se posent que plein de communes rencontrent la possibilité d'obtenir des économies d'échelle des économies financières et pour donner des exemples on a mené dans les années passées un programme qui s'appelait COCON 63 63 pour Pidome qui était un programme de rénovation des combles où on a diagnostiqué des milliers de bâtiments communaux et avec le conseil départemental qui a joué un rôle de maîtrisage délégué on a isolé plus de 100 000 m² de combles avec des économies derrière on a monté un programme qui s'appelle Solaire Dome avec des analyses d'opportunités sur toutes les toitures des bâtiments publics des communes et le PCI pour en finale identifier la possibilité de réaliser des installations photovoltaïques 400 installations aujourd'hui envisagées on a enfin on monte encore avec le conseil départemental et j'y reviendrai dans une seconde sur les collaborations un programme en gros on va chercher avec le département à éradiquer les chaudières fioules et les propanes sur le patrimoine des collectivités pour les remplacer par des énergies renouvelables thermiques notamment voies et géothermiques et enfin on anime toujours avec le conseil départemental un groupement d'achats électricité plus gaz qui concerne une centaine de communes les plus grosses en gros puisqu'il y a un deuxième groupement qui est animé par le syndicat départemental des énergies une centaine de communes plus des bailleurs le CHU etc. ce deuxième point sur lequel je voulais dire un mot c'est cette notion de complémentarité et de travail en commun à la différence de beaucoup d'autres agences locales de l'énergie et du climat la DUM n'a pas de mission de conseil particulier tout simplement parce que historiquement celle-ci était assurée par la DIN l'association départementale et l'information donc on s'est inscrit en complémentarité on est aussi en complémentarité avec le syndicat départemental des énergies avec lequel on a signé des conventions récemment pour travailler notamment sur la chaleur renouvelable en gros nos conseillers en énergie partagée identifie des besoins de collectivité sur des installations de chaleur renouvelable et le syndicat départemental à travers une convention avec la DEM mobilise des financements qui vont permettre de financer ces projets et par ailleurs est en train de recruter du personnel pour être capable d'assurer derrière une mission de maîtrise d'ouvrage délégué pour les communes qui n'auraient pas les moyens de monter elles-mêmes ce type de projet donc cette notion vous évoquiez tout à l'heure monsieur le président dans le marais du positionnement des uns et des autres dans le département on essaye de faire en sorte que ça soit plutôt un jardin à peu près ordonné avec différentes partitions une partie peut-être je vais arrêter de filer cette métaphore du jardin je suis sûr qu'elle marche très bien mais voilà les acteurs du département cherchent à faire en sorte qu'on se retrouve tous sur un voilà pour apporter un service le plus coordonné et le plus efficace possible auprès des collectivités il y a trop de boulot il y a trop de choses à faire pour qu'en plus on perde du temps et de l'énergie à se battre pour des sujets il vaut beaucoup mieux essayer de le faire ensemble concernant il y a un micro qui a été branché et qui fait un écho il vient d'être fermé concernant le programme Acté et spécifiquement les questions de rénovation des écoles donc un certain nombre d'allais qui ont répondu à Acté en général en partenariat avec d'autres structures notamment les syndicats d'énergie pour ce qui nous concerne dans le Puy-de-Dôme donc comme je l'évoquais on a répondu avec le département et la démarche qui a été lancée c'est un appel à projet auprès des communes pour en gros qui est candidat et on va accompagner 20 écoles ce n'est qu'un début l'idée c'est qu'on a donc on a choisi 20 écoles dans un certain nombre de communes on a mis en place entre guillemets un club de ces porteurs de projet dans lequel il y a des élus des techniciens le conseil départemental et la Dume qui se réunit régulièrement la Dume et le département ont accompagné les écoles les communes pour le choix de bureaux d'études les réalisations des études sont en cours donc les études de les diagnostics détaillés et ensuite les propositions de plans de rénovation on en est à cette phase-là avec des mises en commun régulaires et ensuite on accompagnera pour le montage des projets et le montage des plans de financement et la réalisation en parallèle avec ce travail sur 20 nouvelles rénovations on a mis en place un suivi des performances de 5 écoles déjà réhabilitées pour optimiser le retour d'expérience et pouvoir au mieux orienter les choix en regardant ce qui marche les choix de ce qu'on va faire aujourd'hui enfin une petite chose un petit point et j'en aurais fini au moins en attente de vos éventuelles questions sur la question des financements bon il y a pour tous les projets de rénovation ça vaut pour les rénovations des écoles ça vaut pour tout le reste il y a effectivement alors vous parliez vous parliez de Maki tout à l'heure dans certaines zones ou dans certaines situations pour les intervenants il y a clairement une multiplicité des aides financières qui rend leur accès compliqué la DEC la DETR le fonds vert des fonds de concours locaux divers et variés les C2E des appels à projets certains pérennes d'autres la plupart non pérennes la plupart grande majorité variable plus ou moins variable dans le temps et c'est très compliqué de prédire ou d'indiquer le montant d'aide dont pourra bénéficier la commune pour son projet de rénovation école ou le reste d'ailleurs et donc c'est compliqué pour la commune de s'engager sans compter le fait qu'il sera pareil ensuite éventuellement compliqué de mobiliser les certificats d'économie énergie et que sans même parler de la difficulté de se positionner dans ce maquis les délais de prise de décision pour les aides sont parfois complexes donc on rêverait dans l'idéal de quelque chose qui pourrait être une aide simple forfaitaire comme les aides de l'ADEME comme l'ADEME en a mis en place pour le financement des petites moyennes installations dans le cadre du fonds chaleur pour les projets de rénovation par exemple tant d'euros le mètre carré pour atteindre les moins 40% que demande le décret tertiaire en 2030 avec un bonus si on anticipe sur le moins 50% ou moins 60% prévu par le décret tertiaire en 2040 et 2050 un minima il y a vraiment un sujet de vraiment d'améliorer la visibilité peut-être de mettre en place des clubs de financeurs ça a existé j'en ai personnellement vécu en Auvergne pendant plusieurs années entre la région les 4 départements l'ADEME et le FEDER où il y avait un mécanisme conjoint de financement des projets d'énergie renouvelable qui du coup donnaient une visibilité aux communes il y a des choses comme ça qui sont à réinventer enfin on en est convaincu monsieur Fabri il y a un dernier sujet monsieur le président c'est l'ingénierie territoriale locale elle est indispensable et elle mériterait d'être mieux financé pour en permettre la pérennité on a bien vu tout à l'heure on évoquait l'ADEME et les 3 ans comment fait-on ensuite c'est parfois pas simple et c'est y compris pour ça que la couverture du territoire est insatisfaisante donc il y a un sujet de pérennisation du financement de l'ingénierie financière merci beaucoup merci beaucoup je suggère que monsieur Sentier intervienne tout à l'heure puisque pour le réseau Flamme il y a déjà eu deux prises de parole conséquentes en tout cas très intéressantes je propose maintenant à monsieur Berthaud pour le compte du Cérema d'intervenir le Cérema en tant qu'expertise nationale intervient sur ce domaine d'une part d'abord dans les programmes Cube CubeS pour les lycées et les collèges avec nos amis de l'IFPEB CubeEcole pour les écoles publiques avec nos amis de l'IFPEB et nos amis d'Acté et effectivement je pense qu'ils auront l'occasion de parler du programme c'est un programme qui fonctionne assez bien dans les écoles qui permet de faire le premier geste par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure par Flamme et effectivement d'avoir finalement à bas prix 10, 15, 20% d'économie d'énergie avec un double effet c'est à la fois l'effet immédiat mais aussi derrière l'effet de mobilisation et justement de capacité des gens à aller trouver l'argent pour faire des travaux plus structurels nous intervenons aussi dans le cadre du programme national d'accompagnement de la mise en oeuvre du dispositif éco-énergie tertiaire en particulier en matière de formation et d'animation nationale des référents nous intervenons aussi sur un hub Air Energy en partenariat avec l'IFPEB pour améliorer la qualité de l'air intérieur tout en préservant les consommations d'énergie et pour trouver des solutions conciliant au confort des usagers et économie d'énergie on a aujourd'hui une expérimentation sur 10 établissements scolaires qui fonctionnent pas mal et là aussi évidemment l'idée c'est de l'amplifier assez largement au-delà de ça le CEREMA propose aux collectivités une offre de service agir pour l'école de demain en agissant à la fois sur le bâtiment avec une stratégie patrimoniale diagnostic de parc priorisation des sites etc mise en place de démarche de sobriété optimisation de l'exploitation des bâtiments une action à côté sur l'aménagement des cours d'école qui est pour nous un sujet essentiel et notamment en matière de végétalisation et une action sur les espaces publics et l'accessibilité des abords cette offre de service en fait elle repose évidemment sur l'expertise transversale qu'on a la chance d'avoir au CEREMA et une expérience confirmée bien sûr auprès des établissements scolaires avec une diffusion qui est évidemment assez large puisque le CEREMA est aujourd'hui présent dans 23 villes en France donc on a un réseau qui couvre assez bien l'essentiel de la métropole et de l'Outre-mer d'ailleurs depuis deux ans et avec effectivement une logique assez fédératrice du coup effectivement on intervient directement auprès des collectivités encore plus d'ici quelques semaines puisque grâce à l'excellente loi 3DS votée l'an dernier nous avons changé les statuts du CEREMA et nous devrions dès le 16 mai pouvoir avoir une nouvelle gouvernance et donc des relations avec les collectivités adhérentes en quasi-régie qui permettront évidemment d'avancer beaucoup plus vite j'en profite d'ailleurs sur ce sujet pour vous dire que c'est un grand succès puisque à ce jour nous avons 634 adhérents dont 80% des régions 70% des départements et à peu près 250-300 interco 250-300 collectivités alors j'en viens d'ailleurs justement aux questions que vous avez pu poser d'abord sur le maquis des offres c'est un sujet qu'on entend souvent moi je crois qu'il faut voir qu'on est sur des sujets qui sont particulièrement complexes et qu'en réalité derrière cette question de maquis des offres il y a surtout une question des compétences nécessaires et en tout cas je peux vous dire qu'entre établissements publics on l'a fait avec le BRGM on l'a fait avec le CSTB on l'a fait avec d'autres quand on met à plat un sujet on s'aperçoit que les redondances réelles sont en réalité assez faibles par contre évidemment la difficulté et où là on vous rejoint tout à fait c'est pour une collectivité ça fait un tas d'interlocuteurs c'est pas toujours très simple de comprendre et c'est vrai qu'il nous semble important probablement qu'au niveau départemental ça pourrait être le rôle de délégation départementale de la NCT d'avoir justement une espèce de point d'entrée unique qui permette justement de techniciens d'ingénieurs qui sachent pour tel sujet il faut aller chercher machin dans tel organisme etc. donc je pense que c'est pas à travers l'idée de dire on veut voir qu'une seule tête qu'on en sortira par contre il y a probablement effectivement besoin d'un interprète si j'ose dire une espèce de point d'entrée unique entre nous il y a des gens dans les DDT donc c'est pas si compliqué à mettre en place et je suis persuadé que ça améliorerait très largement le fonctionnement du dispositif sur les différents organismes donner l'exemple pour le programme Cube effectivement on est capable de monter effectivement des projets en commun si si et du reste évidemment c'est ce qu'il nous semble effectivement pouvoir enfin devoir être privilégié et c'est vrai qu'au Céréma on s'attache beaucoup à ça quel que soit le sujet à aller chercher effectivement tel organisme de collectivité telle association pour essayer de bâtir justement des produits qui soient effectivement globalisants et qui permettent à la collectivité d'avoir quelque chose clé en main qui fonctionne assez bien deuxième point peut-être sur la question des documentations et c'est vrai que c'est un sujet important alors c'est un sujet qu'on connaît bien au Céréma puisque vraiment on a une mission assez forte de diffusion de l'information à travers la mise en place de centres de ressources la mise en place de centres de documentation assez fort et c'est vrai que je pense que typiquement sur ce sujet scolaire ça vaudrait le coup d'aller un peu plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui et pourquoi pas de mettre en place un centre de ressources sur justement l'énergie dans les bâtiments scolaires pourrait j'imagine le faire avec en gros les gens qui sont autour de la table aujourd'hui on l'a fait pour l'adaptation au changement climatique donc je veux dire c'est pas très très compliqué à faire et encore une fois je peux vous assurer que je pense me faire le porte-parole des organismes qui sont autour de la table pour dire que travailler ensemble on ne demande que ça dernier point sur l'accès à l'expertise pour les communes moi je voudrais dire deux choses par rapport à ça la première c'est que il y a une question de taille des communes et c'est vrai qu'au CEREMA nous on a plutôt tendance à pousser vers l'intercommunalité avec un argument qui est un exemple nous avons grâce d'ailleurs au Sénat lancé le programme ponts pour expertiser les ponts des collectivités hexathésates on a réussi à en toucher 12 000 donc il y a 28 000 collectivités on pensait qu'il y en avait 18-20 000 qui avaient des ponts pardon non oui mais les hexathésates c'est 28 000 voilà la cible c'est 28 000 sur les 28 000 il y en avait 18-20 000 qui avaient des ponts on a réussi à en toucher 12 000 c'est pas mal mais enfin on a mis 6 mois on a travaillé avec les associations de maires on a travaillé avec les services de l'état les préfets etc on a quand même mis 6 mois pour obtenir de ces 12 000 communes en l'occurrence simplement un mail qui dise oui je suis d'accord pour que vous veniez ausculter mes ponts puisque pour les communes c'était gratuit c'était financé justement sur le budget de l'état donc il faut avoir conscience que si on veut monter des programmes avec une certaine ampleur aujourd'hui à l'échelle communale pour les toutes petites communes bien évidemment franchement c'est très compliqué je peux vous dire là vraiment c'est un exemple on a essayé et donc c'est vrai que nous on pousse plutôt vers en tout cas un regroupement de communes même si c'est pas l'interco parce que on est bien conscient des problèmes entre la ville centre les communes etc mais simplement la question de la massification passe quand même à un moment par des regroupements de communes et puis deuxième point c'est qu'effectivement nous pour pouvoir faciliter l'appui aux communes on a mis en place un dispositif simple qui est effectivement le changement de statut du CEREMA avec cette idée qui est effectivement simplissime c'est que dès lors qu'une commune adhère au CEREMA de fait on peut effectivement la conseiller dans des conditions à la fois financières et surtout administratives qui sont radicalement simplifiées puisque vis-à-vis de la commune on se retrouve finalement comme son agence d'urbanisme à SPL etc voilà donc en réalité tout ça pour dire que nous nous pensons qu'il y a effectivement des solutions qu'on est tout à fait capable de les mettre en place je pense que tous les organismes autour de la table sont assez d'accord pour avancer et pour simplifier les choses mais encore une fois je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau d'humain il y a on a des sujets qui sont de toute façon assez complexes et on ne réduira pas cette complexité par contre on peut très largement la simplifier pour les collectivités très bien c'est oui on poursuit avec la FNCCR et monsieur Guillaume Perrin monsieur le président mesdames messieurs bonjour navré pour le retard il est difficile de circuler de sortir du quartier des Invalides aujourd'hui particulièrement on y est arrivé heureusement et on fait en sorte de ne pas être en retard sur les différents enjeux dont celui de la rénovation du bâtiment scolaire bâtiment emblématique s'il en est au-delà du poids effectif dans la facture énergétique des communes bâtiment au centre de la vie d'une collectivité et donc au centre potentiellement d'un certain nombre de projets politiques des élus et ça c'est un élément des moteurs à l'action qui est important à avoir en tête également à ce niveau-là dans notre approche elle se situe dans il y a deux mots que vous retrouverez dans mon intervention assez fréquemment on les a déjà entendus sur un certain nombre d'intervénants mais ayant précédé l'approche effectivement partenariale et ça on a un guide qui revient régulièrement pour nous c'est ce que dit le rapport de marque en ce sens aussi sur le fait qu'effectivement il y a nécessité d'avoir une cohérence un projet coopératif partagé dans l'approche globale de cette rénovation des écoles et l'autre approche c'est l'approche holistique l'approche globale je vais rebondir sur une image qu'a utilisée Rémi Chabria tout à l'heure de potager en l'occurrence vous savez qu'on ne réussit jamais aussi bien un potager qu'on arrive à diversifier ce qu'il y a dans le potager il peut y avoir des influences entre les différentes plantes en l'occurrence ça permet aussi d'avoir effectivement une approche à l'échelle du patrimoine ça c'est le premier élément à savoir qu'effectivement l'école est un élément patrimonial de la collectivité et qu'une approche certes à l'échelle du bâti scolaire est importante mais doit s'inscrire dans une approche politique plus large et c'est un peu en ce sens que nous ont donné mandat nos différents élus la FNC sert d'une part l'AMF également qui est partenaire sur ce programme là l'autre élément l'approche holistique sur effectivement la nécessité de considérer la rénovation énergétique comme une étape vers une rénovation globale dans son approche la plus large énergétique mais aussi avec tous les éléments les externalités qui en résultent il faut considérer effectivement l'équilibre économique de la rénovation énergétique par rapport aux économies d'énergie donc les économies sur la facture qui en résultent mais également aussi par un certain nombre d'autres économies non quantifiables mais directement perceptibles comme le sont la qualité de l'air l'acoustique particulièrement intéressante dans les écoles à ces niveaux là la luminosité etc quand vous changez un double vitrage vous agissez certes sur la facture énergétique moi aussi sur chacun des trois items que j'ai pu mentionner avec un impact direct sur la concentration au niveau du public scolaire et le confort d'usage de manière assez globale dans les écoles on touche du coup à une approche vraiment de projet politique au niveau des élus locaux qui est particulièrement prenant avec ce contexte de ces deux éléments partenariaux d'une part holistique global d'autre part on s'appuie sur trois grands éléments au niveau d'acté donc notre programme on l'a monté il y a quatre ans maintenant avec une montée en charge conséquente passée de 12 millions d'euros à 110 millions d'euros à 220 millions d'euros aujourd'hui dans la mouture qui s'ouvrira le mois prochain construit de manière partenariale un certain nombre d'acteurs en tour de table en ont témoigné et je les en remercie que ce soit en table physique ou en table virtuelle je salue ceux à distance également pour effectivement mettre en place une dynamique de réseaux partagés donc on a développé des postes complémentaires aux conseillers en énergie partagés tels qu'ils ont été présentés par l'ADEME notamment les économes de flux actés qui viennent compléter le maillage territorial des conseillers en énergie partagés qui viennent aussi compléter le cas échéant lorsqu'ils sont plusieurs sur un territoire les compétences en s'attachant en particulier à l'approche de bouclage de plan de financement c'est ça qui est particulièrement intéressant la connaissance du bâti et la manière de prioriser les actions sont importantes la connaissance également des outils de financement qui permettent ce passage à l'action en est essentielle d'où l'importance effectivement d'avoir ce conseil local en flux financier également connaître le mécanisme des certificats d'économie d'énergie les différentes aides qui peuvent exister sur le terrain les différents outils juridiques et financiers je vais citer notamment le CPE le contrat de performance énergétique qui permet effectivement d'alimenter la réflexion au niveau des élus le deuxième élément c'est autour d'une approche de centre de ressources alors Pascal tu l'as très bien mentionné on a un certain nombre à travailler sur des outils permettant effectivement le passage à l'acte d'accompagner la connaissance du patrimoine j'en citerai deux qu'on a produit le schéma directeur d'immobilier énergie avec un cahier des charges de type qu'on subventionne aussi pour que les collectivités aient cette vision globale sur leur patrimoine savoir prioriser savoir rassembler certains types de bâtiments pour aider ce passage à l'action d'une part effectivement ce kit contrat de performance énergétique sans en faire la solution absolue ça ne serait pas uniquement avec ce biais là qu'on résoudra la totalité de la problématique mais en travaillant sur des rassemblements des regroupements mutualisation d'un certain nombre de bâtis on arrive à avoir des contrats extrêmement équilibrés et l'approche qui était celle de la loi tiers financement récent des différentes discussions qui en sont évidemment issues et préludées à son adoption vont son nature effectivement à renforcer cette approche de passage à l'acte avec des outils juridico-financiers effectifs évidemment à ces niveaux là le troisième élément sur lequel je voulais insister est effectivement l'approche financière alors je rejoins globalement ce qui a été dit sur effectivement je ne vous dirais pas qu'il nous manque de l'argent pour rénover au niveau des collectivités globalement on a un certain nombre de dispositifs de financement qui sont présents un maquis non pas dans le sens de recoupement Pascal tu as insisté là-dessus et je te rejoins parfaitement mais maquis dans le sens des dispositifs assez diversifiés et pour se repérer dans le maquis il faut connaître le maquis en l'occurrence on essaie de porter un petit peu cette approche là avec nos collègues des DDT mais aussi directement avec les économes de flux actés tout cet aspect financier qui nous semble important à mettre en avant en plus de l'aspect technique de conseil qui doit être porté à ces niveaux là j'ajouterai encore un dernier point pour conclure peut-être les points que je souhaitais partager avec vous et je vous remercie de nous avoir permis de les énoncer aujourd'hui autour effectivement d'une réflexion qu'on a avec la banque des territoires pour chercher à bonifier nos aides dans le cadre de nos aides financières on finance effectivement les économes de flux les audits les schémas directeurs immobiliers énergie notamment dans une approche patrimoniale chercher à bonifier effectivement le bâti scolaire mais toujours dans cette approche globale de stratégie immobilière et d'approche holistique incluant certes les économies d'énergie mais également cette question de confort de confort de vie et de maîtrise des usages avec évidemment l'appui très efficace on y verra peut-être plus en détail tout à l'heure de la dynamique partenariat qu'on a avec nos collègues de l'IFPEB et du CEREMA sur Cube Ecole et des cubes un petit peu plus élargis aussi sur l'ensemble du patrimoine voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui vous voyez que dans le tour de table des acteurs on a un unisson sur ce côté partenarial j'ajoute vraiment la dimension holistique et évidemment le côté bouclage financier conseil local avec des ressources qui sont essentielles merci à beaucoup ça fait plaisir est-ce que monsieur Carteron souhaite compléter il a tout dit tout bien dit très bien je propose maintenant de donner la parole au CAU1 encore en visio en visio à monsieur Renaud Barès c'est là alors c'est bonjour c'est Léonore Chambras qui va commencer je prendrai sa suite parce qu'elle va faire une présentation global et je suis géré dans le détail très bien je vous en prie merci merci monsieur le président mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs de nous donner l'opportunité de présenter aujourd'hui le rôle et les actions des CEU en matière de bâtisse scolaire donc en un mot sur les structures que sont les CEU elles ont été créées par la loi sur l'architecture de 77 qui leur confère plusieurs missions pour concourir à la promotion de la qualité du cadre de vie il s'agit de l'information de la sensibilisation de la formation et du conseil sur les questions d'architecture d'urbanisme de l'environnement et du paysage le tout en exerçant leurs missions gratuitement puisqu'elles sont financées par une partie de la taxe d'aménagement les publics visés sont larges cela va des élus et collectivités aux particuliers en passant par les professionnels et les publics scolaires et concernant plus spécifiquement le bâti scolaire le réseau des 92 CEU est impliqué de longues dates sur ce sujet et ce à l'échelle départementale c'est en effet une problématique transversale qui on l'a vu concerne à la fois les territoires urbains comme ruraux avec cependant d'importantes différences en termes de dynamique démographique et donc de besoins en bâti scolaire et en termes de ressources financières et humaines et plus précisément les actions des CEU portent à la fois sur l'existant c'est-à-dire l'accompagnement à la rénovation et à la réhabilitation notamment sur les cours d'école la question de l'intégration des usages ou encore la préservation de la qualité architecturale lorsqu'il y a des rénovations mais les actions portent aussi sur les projets futurs en visant à promouvoir des pratiques vertueuses qu'il s'agisse d'architecture bioclimatique de sobriété énergétique ou de mutualisation des établissements afin de minimiser le nombre dans leur monde et on peut dire que les actions des CEU en matière de bâti scolaire recouvrent leur mission prévue par la loi de 77 puisque un premier axe serait l'information et la production et la fourniture de ressources pour mettre à disposition des connaissances des exemples d'inspiration donc Renaud Barès pourra revenir par exemple sur des études menées sur le genre et comment on l'intègre dans l'aménagement des cours d'école il y a d'autres exemples par exemple le CAU du Calvados qui propose un cahier sur l'école de demain pour prendre en compte la qualité de vie l'adaptabilité du bâti sur le deuxième volet qui est celui de la sensibilisation il s'agit de toucher les différents publics que sont les décisionnaires donc les élus et les collectivités les professionnels qui vont mettre en oeuvre les transformations et presque surtout les usagers du bâti scolaire donc il s'agisse des élèves comme des personnels enseignants ou administratifs de permettre une prise de conscience des enjeux donc notamment des conditions d'une nécessaire sensibilité à ce cadre pour les élèves puisque la cour et l'école sont finalement les premiers espaces publics qu'ils vont fréquenter or ce sont des citoyens en devenir donc c'est particulièrement important d'introduire cette dimension et ça va aussi favoriser une acceptation dans laquelle de nouveaux aménagements divers moyens sont utilisés par les CUE il peut s'agir d'ateliers avec les élèves d'expositions ou encore des visites ateliers où les élus et professionnels sont invités à visiter des sites qui sont vertueux afin de s'inspirer et d'échanger avec les maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage qui ont conçu ces sites le troisième volet est celui de la formation pour permettre une montée en compétence des acteurs et une diffusion des savoirs par exemple le CUE de Paris propose une formation aux agents de la ville et aux enseignants sur les cours d'école Oasis et enfin le dernier volet c'est celui du conseil et de l'accompagnement qui a lieu ici en amont du projet et il vise à aider dans la définition des besoins et des projets notamment pour prendre en compte et intégrer les divers usages la modularité l'intégration d'usages hors temps scolaire et l'ouverture des écoles il vise également à rassembler les différentes parties prenantes le plus en amont possible et faire participer les acteurs pour notamment instaurer des démarches de co-construction par exemple avec des ateliers avec les élus les équipes pédagogiques les élèves et cette démarche présente de nombreux intérêts à la fois l'implication le plus en amont et la création d'une culture commune autour du projet ce qui est un facteur clé de succès et faire de chaque acteur un véritable déterminant du projet et c'est particulièrement important pour les élèves qui sont aussi sensibilisés à la gestion de projet et à la participation citoyenne après cette présentation je passe la parole à Renaud Barès directeur du CEE des Pyrénées Atlantiques merci merci monsieur Barès vous avez la parole oui merci beaucoup et bien alors la question des écoles oui en effet c'est le bâti aussi beaucoup des acteurs on en a déjà parlé ce sont des acteurs qu'on connait et qu'on croise très régulièrement alors le bâti pour faire très court parce que je vais plutôt me concentrer sur les cours le bâti l'intérêt pour les communes de faire appel au CEE c'est vrai que c'est d'avoir évidemment un regard de professionnel qui touche notamment à l'architecture et au patrimoine et si je prends un exemple très précis lorsque j'étais directeur du CEE de l'Aude les CEE d'Occitanie avait fait une étude financée par le Fonds FEDER sur qui montrait que la rénovation du bâti ancien était évidemment pas la même en fonction des territoires en fonction des climats etc et un exemple montrait par exemple qu'une construction non isolée en construction en briques à Toulouse vous l'isolez par l'intérieur en croyant bien faire et du jour au lendemain vous doublez le nombre de jours d'inconfort d'été donc ça nous montre simplement que cocher des cases en disant j'ai isolé ça peut être une bonne idée ça n'en est pas forcément une et le confort d'été devient extrêmement prépondérant parce qu'il ne concernait pas les écoles il y a encore quelques années puisqu'elle était fermée l'été mais ce n'est plus le cas donc pour se concentrer un peu sur les cours d'école c'est un sujet qui est énormément monté sur lequel on a beaucoup de demandes alors c'est beaucoup monté depuis évidemment le confinement parce que les gens se sont rendus compte que finalement la nature leur manquait beaucoup et c'est vrai que le problème des cours d'école c'est que c'est un c'est un moins pensé à la fois pédagogique et programmatique pédagogique parce que il n'y a pas de projet pédagogique en se disant la cour d'école est un lieu dans lequel on peut apprendre des choses et c'est un impensé programmatique parce que lorsqu'on programme la construction d'une cour d'école le parent pauvre celui sur lequel on n'a aucune exigence c'est malheureusement la cour d'école donc les CAUE on est appelé pour agir sur malheureusement ce qui est déjà fait mais on intervient aussi c'est le cas dans les Pyrénées Atlantiques où le département nous a demandé de venir les aider sur la question du genre dans l'espace public qui est aussi un sujet très important dans les cours d'école puisque les cours d'école on s'en est rendu compte favorisent énormément les jeux de garçons le jeu central qui met en périphérie des filles et est un lieu de survalorisation des garçons par rapport aux filles enfin voilà c'est déjà le premier lieu dans lequel il y a un vrai problème d'équité et d'égalité des sexes et donc on les a aidés à la fois à analyser sur certains collèges ce qui se passait évidemment en premier lieu avec les pratiquants que sont les collégiens et puis évidemment avec les autres avec les adultes évidemment les encadrants mais aussi les personnels d'entretien parce qu'ils ont une influence relativement forte sur la manière dont est composée une cour d'école et donc ensemble ces concertations ont permis de produire des nouvelles images de ce qui était attendu dans les cours d'école et parallèlement on a construit aussi une aide pour aider le département dans ses programmations futures à tenir compte de l'intérêt de programmer en avance d'exiger en avance les qualités attendues des cours d'école mais évidemment le sujet principal ce sont les cours déjà existantes alors c'est beaucoup le rural parce que évidemment les CIE sont contactés par tout type de collectivité mais c'est surtout les petites communes qui nous appellent qui ont en effet un déficit d'ingénierie en interne et la manière dont les trois quarts des cours d'école dans lesquels on va ça ressemble quand même beaucoup plus à un parking de supermarché que réellement à un lieu de pédagogie dans lequel on va apprendre ce qu'est le vivant dans lequel on va pouvoir s'épanouir et les études pourtant les études scientifiques ont montré qu'une cour d'école qui est très végétalisée est une cour d'école dans laquelle les enfants se sentent beaucoup mieux du coup sont beaucoup plus concentrés à l'école mais il y a aussi des problèmes de santé publique puisqu'il y a une étude qui a enfin été faite sur la nature de l'asphalte et la manière dont il se comporte quand il se réchauffe et qui montre que l'asphalte dégage des composés organiques volatiles dangereux pour la santé au delà de 30 degrés ce qui est quand même pas beaucoup et quand on sait que les enfants ont quand même le nez encore plus bas que nous on voit les problèmes que ça peut poser et on se rend compte aussi que les cours d'école en fait sont dessinés par et pour les adultes c'est à dire que l'obsession première des adultes c'est la surveillance la sécurité l'entretien et malheureusement l'épanouissement des enfants n'entre pas en ligne de compte dans la manière dont on dessine une cour et une cour elle participe aussi aux économies d'énergie parce qu'évidemment qui dit asphalte dit surchauffe donc îlot de chaleur urbain qui va se répercuter évidemment à l'intérieur des bâtiments et évidemment quand on apporte de la fraîcheur avec la végétation on apporte aussi de la fraîcheur à l'intérieur donc tout ça est intimement lié et les CIE encore une fois avec les autres partenaires parce que j'ai entendu évidemment le président de la Dume évoquer tout son travail alors moi il travaille aussi beaucoup avec le CIE du Puy-de-Dôme ils sont dans les mêmes locaux ils avaient fait un document très intéressant qui s'appelait le guide d'urbanisme et énergie donc voilà les CIE sont aussi des ensembliers pour aller chercher différents partenaires le réseau Flamme c'est aussi des gens avec qui on travaille beaucoup mais c'est vrai que la cour d'école est vraiment le parent pauvre alors que ça devrait être un peu le centre en tout cas pour sensibiliser à la transition énergétique et surtout écologique extrêmement nécessaire et certaines communes ont pris conscience aussi dans le cadre des difficultés qu'on a eues avec la Covid que finalement ces cours d'école quand elles ressemblaient plus à un Eden qu'à un parking de supermarché pouvaient être aussi un lieu en dehors des temps scolaires dans lequel on pouvait aller par plaisir comme un mini-parc au sein de la collectivité Merci beaucoup le temps est compté je rappelle néanmoins pour les orateurs suivants que la mission est centrée sur le bâti scolaire que la cour d'école c'est important mais c'est quand même le bâti scolaire qui est l'objet essentiel de la mission que nous conduisons Monsieur c'est marqué là Monsieur Hans je vous invite à prendre la parole Merci beaucoup Monsieur le Président Bonjour Mesdames et Messieurs D'abord vous dire combien on est nous dans cette petite armée de la rénovation on est 120 ingénieurs chercheurs sur la dimension énergie environnement et pour mener l'approche globale on est 250 c'est un premier commentaire c'est à dire qu'on est relativement peu en fait pour de la recherche et développement ceci dit on se focalise sur comment impacter sur le terrain ce que l'on veut nous c'est que nos travaux servent et on a bien vu tout l'intérêt de ça dans les premières présentations vous avez posé vous avez posé la question du recrutement pour nous la rénovation c'est une question de donner confiance et de donner envie il faut que les gens aient envie de rénover et quand ils se lancent il faut qu'ils aient confiance dans ce qui va se passer il faut aussi donner envie à des gens de nous rejoindre pour rénover nous on pense aussi qu'il faut les outiller et on s'est positionné à cet endroit là nous allons outiller les gens des meilleurs outils possibles pour les rendre en capacité à minima d'être plus efficaces à défaut d'être plus nombreux pour le moment je voudrais aussi commencer par une petite précision nous sortons d'un travail important sur la oui je vous en prie attendez excusez-moi quand vous voulez outiller outiller des outils des méthodes des outils de diagnostic j'y reviendrai dans ma présentation mais c'est leur mettre à disposition des moyens qui leur rendent le travail plus rapide c'est parfait si j'ai la présentation c'est formidable ça me permet aussi de vous montrer des jolies cartes on était très heureux de pouvoir vous les montrer je commence avec la feuille de route décarbonation monsieur le président parce qu'on n'a pas parlé d'émissions de gaz à effet de serre depuis le début si nous rénovons le bâti scolaire c'est bien sûr dans une approche globale il y a du confort il y a de la sécurité il y a du respect des normes il y a la consommation d'énergie et les baisses des gaz à effet de serre je rappelle que ce que nous dit la feuille de route de décarbonation c'est que nous avons 150 millions de tonnes émises par la construction 100 millions pour repérer le parc existant mais tout de même 50 millions pour fabriquer les produits de construction nécessaires à la construction neuve et à la rénovation plus je rénove plus j'émets des gaz à effet de serre par les produits de construction que j'utilise 30 aujourd'hui pour le neuf 20 millions pour la rénovation dans le choix de mes produits de construction il faudra nécessairement intégrer ça je pense qu'il faut le rappeler en introduction le premier des boulots pour nous c'est de cibler nos démarches de rénovation je vais avoir une approche très globale dans un premier temps je ne vais pas vous parler de bâtisse scolaire tout de suite mais je voulais vous montrer vous pouvez passer à la slide suivante et tout de suite à la suivante on est d'abord sur cibler on voulait vous parler de la base de données nationale des bâtiments parce qu'elle a réalisé aussi en partenariat le CEREMA est impliqué aussi là-dedans c'est tout simple cet outil vous avez vu les deux cartes précédentes qui vous montrent les matériaux de construction qui vous montrent les années de construction on sait dire aujourd'hui grâce à cette base tout simplement parce qu'elle regroupe l'ensemble des bases de données actuellement disponibles croisées spatialement regroupées un peu d'intelligence artificielle pour reprédire les données qui nous manquent un peu d'enrichissement parce que par exemple aujourd'hui si vous voulez bien passer à la slide suivante et bien tout simplement les DPE réels que j'ai sur le terrain c'est 20% des logements mais aujourd'hui en fait je peux avoir 100% des logements tout simplement parce qu'avec les données disponibles je peux lancer des simulations qui me permettent d'avoir les mêmes informations si je sais resimuler mon parc existant c'est tout nouveau je sais simuler tout le parc existant alors je sais dire en fonction de telle ou telle stratégie de rénovation combien je peux gagner je vais vous montrer ça sur la slide suivante vous voyez ici encore une fois je m'en excuse je suis pour l'instant résidentiel mais je vais revenir avec le rapprochement sur le tertiaire ne vous inquiétez pas vous voyez qu'ici on a un gisement d'économie de carbone de 50 millions de tonnes sur le parc existant tout simplement parce qu'on connaît l'état existant avec des simulations de DPE mais je peux aussi simuler ce qui se passe si je les rénove globalement vous voyez dans les choses contre-intuitives par exemple c'est les logements occupés par leurs propriétaires qui représentent le plus gros gisement par exemple de rénovation dans le résidentiel alors pourquoi je vous montre ça je veux bien s'il vous plaît la slide suivante merci beaucoup vous voyez par exemple une information importante 20% du parc résidentiel construit représente 50% des gisements et grâce à la base de données nationales des bâtiments on a les adresses de ces bâtiments donc on sait où agir et on peut commencer par cela ça nous dispensera de nous dire qu'il y en a certains dans des patrimoines compliqués l'isolation par l'intérieur ou extérieur pas possible etc je veux bien que vous passiez au slide suivant pour que je rentre dans le vif du sujet bien sûr ce qui vous intéresse c'est le bâti et les établissements scolaires dans ce projet là nous travaillons avec l'ADEME qui gère la base Opéra et nous souhaitons nous y travaillons ensemble avec eux intégrer la base Opéra au dispositif donc la base Opéra c'est ce qui va nous permettre de récupérer les données du décret éco-énergie tertiaire à partir du moment où ces données là vont rentrer or c'est effectif depuis quelques mois les données rentrent avec grand volume tout ce que je viens de vous de montrer sur le résidentiel on sait le faire sur le parc de bâti scolaire je veux bien la slide suivante s'il vous plaît alors j'ai fait des petites choses dans un coin de table avec la base Opéra juste vous dire qu'en gros on connaît ce parc là on a des données pour dire à quoi il est chauffé combien il consomme je veux bien qu'on montre la slide suivante et assez rapidement par zone thermique pour le primaire le secondaire le supérieur par zone géographique je commence à pouvoir zoomer sur qui consomme quoi donc si j'ai des épaves thermiques dans ce parc là je peux aider aussi la collectivité à dire c'est ce collège là par lequel vous venez de démarrer on vient de le faire pour information sur le parc national des piscines suite au plan de résilience suite à la guerre en Ukraine c'est la même démarche mais cette démarche de ciblage elle est fondamentale puisqu'on manque on manque d'acteurs pour rénover autant se mettre sur les bâtiments qui sont les plus les plus importants ça c'est la première démarche pour nous c'est fondamental c'est de cibler je veux bien qu'on passe au slide suivant s'il vous plaît le deuxième sujet c'est d'accompagner les projets alors ça a été dit par toutes les personnes précédentes bien sûr la logique c'est une approche globale je veux bien qu'on montre la slide suivante on essaye d'accompagner les gens pour vous dire notre comité scientifique nous a dit vous avez fait ça vous avez accompagné les collèges du Var mais vous êtes très très loin la suite nous a prouvé que non c'est qu'en fait sur le terrain aujourd'hui c'est nouveau de faire ça un diagnostic multicritère des simulations des constructions de scénarii c'est un peu nouveau je vais vous montrer très rapidement vous allez comprendre c'est simple mais je crois que ça a été dit mais ça illustre aussi notre capacité collectivement à outiller des gens sur le terrain slide suivant s'il vous plaît tout simplement avec les acteurs de terrain avec les gens qui occupent ces bâtiments scolaires mais aussi avec les maîtres d'ouvrage on a défini avec eux dans une logique multicritère qu'est-ce qui est important pour vous de travailler dans votre projet en qualité de vie en risque en économie de ressources sur le slide suivant vous allez vous apercevoir et ça peut être une surprise mais vous voyez que dans le cas des collèges du Var finalement la remise en conformité c'est une grande nécessité pour eux alors je veux bien qu'on passe très rapidement sur les deux transparents suivants juste pour vous dire qu'on sait arriver vous voyez à les accompagner avec des outils relativement simples qu'on pourrait mettre sur le terrain à disposition des acteurs qui sont là nous c'est pas à nous d'être là on ne devrait jamais être là en revanche être là avec ces outils là pour pouvoir établir des bouquets de travaux et dire ben voilà en fait sur les différents critères qui vous intéressent voilà où est votre projet voilà typiquement le type de travail collectif qu'on préconise parce que ces outils là s'ils ne sont pas connus sur le terrain c'est vraiment dommage alors pourquoi je vous parle de la base de données nationale des bâtiments parce que vous évoquez le maquis mais je suis complètement en ligne avec monsieur Berthaud c'est un maquis parce qu'on n'a pas la carte mais aujourd'hui sur la base de données nationale des bâtiments si j'arrive et que c'est une maison individuelle je peux vous mettre un outil d'audit pour les maisons individuelles si j'identifie que c'est un bâtiment d'école primaire je peux vous mettre un outil d'audit spécifique à l'école primaire et il est facile à trouver puisque je viens d'aller sur la base de données nationale des bâtiments saisir cette adresse là et donc l'outil il vous remonte de manière dynamique c'est vraiment sur mesure en fait on ne peut plus trop se tromper et l'ensemble des acteurs que nous sommes pouvons mettre des données et je l'espère que nos collègues derrière remettront les données de mesure de performance qu'ils auront sur le terrain pour le remonter le dernier point fondamental Monsieur le Président après avoir ciblé et accompagné c'est de sécuriser les performances nous avons un grave problème dans la construction en général les pathologies sont nombreuses je disais que la R&D c'était faible 0,5% du chiffre d'affaires de la construction les pathologies 10 à 15% et les performances énergétiques sont moyennement dedans pour la plupart il faut rentrer dans une culture du résultat je voudrais vous montrer sur le slide suivant c'est intéressant l'observatoire des contrats de performance énergétique qui sont des contrats qui très clairement visent à sécuriser tout ça vous voyez très rapidement que sur les 380 CPE qui ont été réalisés depuis 2007 120 sont en réalité des bâtiments scolaires donc c'est la grosse majorité de ces projets là vous les voyez des lycées des départements des collèges pardon des écoles primaires et puis des bâtiments d'enseignement supérieur et d'université il est fondamental de s'inscrire dans cette démarche là regardez nos collègues allemands et anglais qui s'interrogent d'avoir injecté beaucoup d'argent sur la rénovation sans en voir les résultats il est fondamental de mener ce type de contrat de performance énergétique qui ne sont plus de la recherche mais aussi de continuer les travaux je vais vous montrer le slide suivant quelque chose qui malheureusement n'est pas opérationnel mais que nous développons avec le CRMA en ce moment sur la maison individuelle ce sont le genre de méthodes qu'il faudra probablement déployer sur le terrain sur une maison individuelle aujourd'hui de manière opérationnelle vous faites venir une camionnette vous instrumentez la maison après rénovation et 24 heures plus tard on vous dit si oui ou non les travaux de rénovation ont été correctement réalisés avant que l'occupant revienne ou pendant qu'il est parti en week-end selon il est fondamental de s'organiser vers une garantie de performance autrement on aura une déconvenue quant à l'argent investi voilà pour les principaux messages du CSTB je vous remercie très bien merci beaucoup il nous reste il nous reste pour conclure ce premier tour monsieur Rodrigues de l'institut français pour la performance énergétique du bâtiment ainsi que madame Nathalie Lederman très bien merci monsieur le président non je suis je suis en présentiel bonjour à toutes et à tous je suis Christophe Rodrigues je dirige l'IFPEB merci de nous avoir conviés aujourd'hui pour vous parler d'un jeu puisque les concours cube sont effectivement une démarche ludique pour gamifier un petit peu cette logique de sobriété à l'IFPEB on anime depuis de nombreuses années des concours d'économie d'énergie et on est très heureux d'avoir noué un certain nombre de partenariats dont en partenariat avec le CEREMA il y a plus de 3 ans à présent pour imaginer une déclinaison de ces concours pour les collèges et les lycées et on est très heureux aujourd'hui d'avoir le soutien de la FNCCR pour aller à l'aventure des écoles le principe des concours cube les bénéfices et aussi les freins qu'on a pu constater sur le terrain c'est tout l'objet de notre témoignage d'aujourd'hui le principe est assez simple finalement on se donne une année pour en activer le maximum d'actions d'économie d'énergie rapide voilà donc on est vraiment sur des temps de retour extrêmement courts on est sur toute la thématique de la sobriété qui nous a animé depuis un an et demi à présent et finalement on va faire la mesure et la vérification de cette performance la magie du concours cube et le muscle en fait c'est plusieurs éléments le premier c'est de repositionner au coeur de la préoccupation de chacune des parties prenantes la mesure de la consommation réelle ça c'est vraiment le muscle c'est ce qui fait que le concours marche et donc en fait on part du postulat qu'à partir du moment où on met en visibilité du personnel technique de la collectivité des enseignants des élèves l'information de la consommation d'énergie des économies qui ont été réalisées et des leviers les gens ont un nombre incroyable d'idées et d'initiatives qui vont permettre d'aller chercher la performance énergétique donc le meilleur plan d'action c'est pas forcément celui qu'on imagine avec des jumelles de loin finalement les utilisateurs du bâtiment ils n'attendent que ça ce sont des citoyens quand ils rentrent chez eux et les élèves on le verra tout à l'heure quand ils rentrent chez eux ils ont aussi envie de faire avancer les choses donc c'est ça vraiment la magie du concours cube on peut peut-être citer par exemple les diagnostics participatifs qui sont animés par le CEREMA le principe est le suivant on va aller dans un collège par exemple ou dans une école et avec l'ensemble des parties prenantes personnel technique encore une fois enseignant on va faire prendre conscience à l'ensemble des parties prenantes qu'il y a des leviers qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour aller chercher des économies d'énergie donc voilà vraiment l'ADN du concours quels sont les bénéfices déjà se dire que ça marche on sait que ça fonctionne depuis le début de l'animation du concours on obtient en moyenne entre 10 et 15% d'économies d'énergie aujourd'hui CubeS c'est 923 bâtiments collèges lycées 100 écoles maintenant et c'est plus de 65 collectivités qui sont embarquées dans la dynamique on sait que les économies sont au rendez-vous et on peut par exemple faire un clin d'oeil au collège Val-de-Rance en Bretagne qui a fait l'année dernière 23% 30% 31% d'économies de gaz à effet de serre donc je parle quand même de gaz à effet de serre du coup c'était pour faire un trait d'union et donc on sait que ça fonctionne l'autre bénéfice du concours d'économie bien sûr n'hésitez pas pour être sûr de vous avoir bien compris c'est une forme de convention citoyenne avant l'heure que c'est les usagers tout à fait alors en fait le principe du concours une collectivité va par exemple s'inscrire dans le concours avec un certain nombre de sites collèges école lycée et en fait les sites vont s'engager dans une démarche collective pour activer toutes les actions possibles de réglage de réglage de température d'optimisation technique d'éco-gestes voilà on va apprendre ensemble quels sont mes leviers comment est-ce que je peux modifier la température éteindre la lumière et nous en fait on les accompagne en partenariat avec le CRMA pour mieux comprendre les enjeux énergétiques il y a des animations etc et en fait on leur met en visibilité dans une démarche ludique des classements c'est-à-dire que tous les mois ils vont avoir l'information du classement où en suis-je etc vous voyez dans cette salle on pourrait très bien ouvrir les fenêtres ou mettre des occultants qui laissent passer la lumière et au contraire éteindre tous ces spots vous faites ça vous faites une économie d'énergie importante et bien ce qui se passe dans les écoles c'est que les gamins ils vous disent des trucs comme ça c'est aussi bête que ça voilà est-ce que ça répond à votre question excusez-moi c'est un peu direct mais c'est c'est du bon sens oui mais en réalité et on le voit à la fois dans les écoles on le voit à la fois dans les entreprises sur le programme cube c'est vraiment de faire travailler les gens et là en l'occurrence les élèves sur moi j'ai assisté personnellement à un certain nombre de séances c'est incroyable si vous les gamins ils disent mais attendez là il y a trois rangées de lumière ça serait aussi bien si on en laissait que deux allumés enfin c'est des choses basiques et rien qu'avec ça alors après derrière c'est voilà le réglage de la chaudière machin les enseignants font un projet pédagogique autour et vous arrivez rien qu'avec ça entre 10 et 25% d'économie d'énergie ce qui est quand même assez incroyable c'est quand même incroyable c'est tout à fait significatif donc en fait il y a vraiment de nombreux bénéfices Pascal vient de le mentionner il y a effectivement cette réappropriation finalement des sujets énergétiques le concours a aussi une vertu c'est de créer finalement un nouveau cadre de collaboration entre des parties prenantes qui ne se sentaient pas forcément appliquées sur le sujet de l'énergie donc on s'aperçoit en fait qu'à la fin de la démarche du concours souvent les gens ont envie d'aller plus loin donc ça peut être aussi une extraordinaire passerelle pour s'engager de façon beaucoup plus importante sur par exemple des travaux ou une rénovation profonde on a réussi à embarquer l'ensemble des parties prenantes donc d'un seul coup peut-être qu'on est prêt à aller beaucoup plus loin et c'est ça tout l'objectif du concours c'est la boîte à idées collective exactement ça vient du terrain le postulat du concours c'est que ceux qui ont les meilleures idées c'est ceux qui sont dans le bâtiment toute la journée en plus ils le font et on mesure quand même oui c'est vrai tu as raison Pascal c'est un accompagnement de la convention citoyenne locale comme vous le disiez le parallèle est assez bon effectivement des experts techniques qui vont être facilitateurs par rapport aux idées qui sont ceux des usagers du bâtiment directement consultés je ne sais pas s'il y aura des arrêts de jeu à la fin mais je vais quand même essayer de tenir mes 10 minutes vous êtes totalement au sujet très bien du coup il y a un autre bénéfice qu'on souhaitait explorer on s'est posé la question mais finalement le soir quand les élèves rentrent à la maison et qu'ils nous ont toute la journée donné tout un tas de bonnes idées pour faire des économies d'énergie est-ce qu'ils ne tirent pas la manche de leurs parents en disant papa maman est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se mettre dans une démarche de sobriété à la maison donc on a mené une étude et Nathalie je te donne la main pour nous présenter un petit peu les résultats de cette étude oui juste en fait c'est quand même 300 000 élèves aujourd'hui qui ont participé au minimum à cube donc c'est vraiment des élèves qui ont réfléchi au sujet et en fait l'étude qu'on a fait on a fait cette étude avec Harris Interactive des psychosociologues et une étude aussi interne au niveau technique et donc on a été étonné et bluffé par les résultats en fait 91% des élèves qui ont fait cube à l'école transfèrent leur nouveau savoir à la maison 91% des élèves vont parler de transition écologique vont parler d'économie d'énergie de gaz à effet de serre à leurs parents et les parents derrière parce qu'on a aussi interrogé les parents 87% des parents chez qui les transferts agissent sur ce sujet donc on voit qu'il y a un vrai ils font attention à la maison aussi alors on leur donne des petits guides etc puisqu'il y a une sorte de kit ambassadeur ils vont faire attention à la maison aux usages et ils vont aussi mettre en place des rénovations et on voit qu'il y a un et on a mesuré en fait les économies d'énergie réellement faites on leur a demandé leur mandat on leur a demandé d'avoir accès aux factures d'énergie dans les foyers on se rend compte qu'il y a eu 11% d'économies d'énergie et c'était avant le plan de sobriété donc ces chiffres ils sont incroyables quoi moi je trouve ça c'est tout nouveau l'étude elle n'est pas encore complètement sortie c'est vraiment vous avez la restitution en amont parce qu'on n'a pas encore fait de conférence enfin de conférence dessus mais voilà on voulait puisqu'on avait rendez-vous et on vous en remercie on s'était dit qu'on allait vous parler de ces petits chiffres qui sont vraiment très intéressants cette étude est extraordinaire parce qu'en fait elle révèle une intuition que nous avions c'est à dire qu'on avait l'intuition que Cube c'était à la fois un programme avec une dimension un peu technique mais c'est des économies d'énergie donc financière à la clé mais aussi un programme pédagogique où finalement on a des citoyens de demain qui sont en train de s'approprier le sujet de la transition environnementale et là avec cette étude là quelque part on est capable de mettre des chiffres on sait que ça fonctionne quand ils rentrent à la maison on a des effets collatéraux qui sont tout à fait intéressants alors au travers du programme Cube on voit aussi un certain nombre de freins sur le terrain qu'on souhaitait mettre en relief et là Nathalie je te laisse oui alors c'est vrai que d'abord il faut faire connaître le programme on a 923 établissements 65 collectivités c'est pas mal mais c'est pas assez on pourrait en faire plus et d'ailleurs grâce aujourd'hui à Acter on continue à être financé puisque ce programme était financé par les C2E donc c'était intéressant parce qu'en fait à l'époque et maintenant ça va un peu ça va continuer la collectivité devait inscrire le département aux régions 6 établissements payer l'inscription des établissements 1000 euros pour les collèges et maintenant ça va être 2000 euros pour les collèges et on recevait des C2E à peu près 10 000 euros pour faire tout le programme donc c'était un programme financé donc mais c'était très intéressant parce que si vous voulez un collège aujourd'hui s'il fait 10% d'économie d'énergie il va gagner en moyenne 5600 euros je parle des prix de l'énergie il y a deux ans je parle pas des parce que maintenant on comprend plus on comprend plus rien au prix de l'énergie je parle des chiffres que j'avais avant mais après les proportions on le sait même on fait 10% d'économie d'énergie la collectivité va gagner 5500 euros par collège donc payer 1000 euros c'est pas grand chose si vous voulez là elle va payer peut-être 2000 euros avec le nouveau programme mais c'est toujours pas grand chose maintenant moi j'avais l'impression de leur faire un cadeau quand je les appelais les collectivités j'en ai dit mais attendez moi je connais aucun aucun sujet où on a un ROI aussi important moi je me placerais toutes mes économies si je pouvais avoir quelque chose de cet endroit là il me disait oui mais vous avez tout à fait raison etc mais c'est pas les mêmes services il faut en parler le service patrimoine le service financier bref il y a quand même une multitude de services dans les collectivités qui font que parfois c'est un peu on met un temps à la décision mais on y arrive et je voulais juste te dire ça parce que c'est important le point numéro 2 sur les données de consommation je le développe et puis je te laisserai le mot de la fin le deuxième point important c'est qu'on a énormément de mal à récupérer les données de consommation ce qui est quand même le coeur un peu du réacteur du concours et d'ailleurs des fois je fais un trait d'humour en disant la magie du concours cube c'est que les gens retrouvent leur facture et l'air de rien quand on a retrouvé sa facture d'un seul coup on prend conscience et une fois qu'on a pris conscience on prend des initiatives on s'engage et donc c'est le début d'une aventure donc ça c'est aussi un point de vigilance c'est à dire effectivement les gens qui peuvent agir n'ont pas forcément conscience de la consommation ils payent pas forcément la facture et ça c'est un vrai sujet profond qui a quand même un peu le point de départ de toute cette aventure puis peut-être le dernier point je te laisse le mot oui parce qu'il est vrai que notamment les directeurs d'établissements souvent ils ne savent pas combien ils payent donc comment on peut demander à quelqu'un de faire des économies si on ne sait pas combien on paye et ça c'était systématique donc déjà le fait de savoir d'avoir les montants ça permet les enseignants aussi étaient très étonnés des montants qu'ils payaient et donc justement il y en a qui ont eu de très bonnes idées c'est qu'il y a des départements qui ont dit à leurs établissements écoutez si vous faites des économies d'énergie nous on va vous donner une partie des économies qu'on va faire sur vos établissements ils leur ont fait une dotation alors pas la dotation complète mais peut-être 10% des économies qu'ils ont faites pour faire un voyage pour faire quelque chose en fait une dotation et donc ils les ont aussi là-dessus motivés donc les leviers c'est qu'on s'est rendu compte que les collectivités réengageaient d'autres établissements scolaires puisque la première année ils n'engagent pas tous qu'il y avait un lien entre les services qui se faisaient qui étaient très intéressants souvent même dans les collectivités on se rend compte que le service patrimoine ils ne travaillent pas tellement avec le service éducation nous ça nous permet de les mettre autour de la table et de réfléchir ensemble en fait c'est l'intelligence collective mais à partir du moment où les gens sont autour de la table ils réfléchissent et ça avance les économies sont au rendez-vous les établissements recommandent Cubès à leur père il y a aussi quelque chose alors ça c'était un autre objectif à la base mais c'est un renforcement de la citoyenneté des élèves c'est-à-dire que les élèves du coup ils comprennent aussi comment fonctionnent les collectivités ils se sentent beaucoup plus citoyens et ça je trouve que pour l'avenir de notre pays c'est vraiment important et moi je tiens à ça donc la citoyenneté des élèves je trouve que c'est très important il faut qu'ils votent bientôt et donc aussi un intérêt éducatif du mode projet ça c'est ce que nous dit l'éducation nationale puisqu'on bien sûr on travaille avec les deux ministères l'éducation nationale et le ministère de la transition écologique et le côté de projet éducatif ça implique aussi beaucoup d'élèves ça récupère des élèves qui sont décrocheurs parce qu'ils travaillent autour d'un sujet qui est connexe enfin qui est transverse et qui est hors des disciplines classiques mais avec toutes les disciplines quand même et ça aussi c'est très intéressant pour les élèves et donc ce transfert des élèves pour les parents il y a encore plein de choses intéressantes mais les dix minutes sont passées vous pouvez nous donner quelques exemples alors des exemples sur les établissements chaque année si vous voulez on a une quinzaine de prix donc des prix de la meilleure économie d'énergie alors par région par lycée par collège on a des prix des meilleures diminutions de gaz à effet de serre on a aussi des prix alors on a fait aussi des prix du meilleur événement de la meilleure intégration pédagogique parce qu'il faut les voir les élèves ils font des flashmob ils font des escape game ils font des fêtes de l'énergie mais c'est hallucinant c'est à dire qu'un collège ou un lycée cubesse on le voit tout de suite on rentre dedans on voit des affiches partout des nudge on voit des vélos dans les lycées professionnels ils construisent des vélos avec des batteries pour recharger les portables en fait et cette manière de voir cette méthodologie elle peut tout à fait être transposée à d'autres vous parliez tout à l'heure d'élection est-ce qu'on pourrait motiver les électeurs à se mobiliser à dimanche Guillaume on peut en parler je ne sais pas on sort un peu mais 30 secondes parce qu'on est hors sujet mais juste par curiosité c'est à dire qu'on va lancer on peut en parler aujourd'hui on va lancer on va lancer Cubeville en fait pour justement motiver en fait c'est tous les agents municipaux qui vont inscrire les bâtiments communaux et en fait ils vont pouvoir aussi tester ce principe on s'est rendu compte que dans les entreprises ça marchait très bien en fait il faut des équipes transverses il ne faut pas que ça vienne de la hiérarchie il ne faut pas de notes de services etc il faut que des gens d'une manière tout à fait transverse s'emparent du sujet et à partir du moment où les agents municipaux vont s'emparer du sujet dans leur bâtiment ils vont après tout à fait naturellement en fait transférer ce sujet auprès des citoyens mais encore il faut donner la première chose je pense que c'est de donner l'exemple on croit beaucoup à la théorie de la goutte d'eau effectivement l'exemple de la pédagogie par l'exemple et c'est ça qui est extrêmement intéressant et qui nous a séduit dans l'approche des concours Cube dans leur ensemble jusqu'à créer un nouveau concours effectivement vous avez l'exclusivité aujourd'hui de l'annonce on réserve ces éléments pour la presse dans quelques jours effectivement d'élargir la réflexion qui a prouvé son intérêt dans les bâtiments éducatifs collège, lycée, école maintenant à l'ensemble des bâtiments de la collectivité vous avez des concours aussi qui existent dans une autre approche famille à énergie positive notamment dans le logement des choses comme ça qui peuvent être un peu le pendant dans le côté plus logement citoyen en tant que tel on s'intéresse évidemment aux agents de la collectivité des collectivités de tous types de la commune à l'interco la métropole etc de manière à apporter l'action effective sur les consommations de la collectivité mais aussi effectivement avec cet effet levier extrêmement intéressant dans les familles et dans l'environnement de l'agent donc on arrive à convertir comme ça goutte d'eau plus goutte d'eau un ensemble de maires assez large au niveau des collectivités et pour aller jusqu'au bout Monsieur Hans avait levé la main et au Sénat c'est l'habitude de lever la main quand on veut prendre la parole moi je l'ai appris et je respecte Monsieur Hans Merci beaucoup ce sera très court et tant pis si c'est enregistré pour le petit moment de honte pour le CSTB mais nous nous sommes inscrits au concours cube il y a 5 ans à la prise de fonction sur l'établissement de Grenoble ça s'est passé exactement comme on s'inscrit maintenant il faut regarder il faut retrouver nos factures il faut faire les choses on a été médaille de bronze ça c'est pour la partie sympathique le pourquoi on a été médaille de bronze parce que nous nous sommes aperçus en tout cas les équipes techniques se sont aperçues que nous n'avions pas de régulateurs et de programmateurs sur 1000 m² de bâtiments chauffés à l'électricité donc évidemment quand on arrête de chauffer le soir et le week-end on fait des économies considérables donc encore une fois si ça arrive au CSTB dans ces bureaux je pense que ça arrivera à beaucoup de gens donc juste pour vous redire à quel point on croit beaucoup à la démarche qui est proposée merci beaucoup en tout cas je ne sais pas si on aura le temps je vous donne la parole mais ça m'aurait intéressé d'aller voir ça avec les pieds dans une mais le temps passe vite et nous sommes déjà au mois d'avril oui on verra on verra monsieur Berthoud non simplement pour compléter l'information pour vous dire qu'on travaille également avec à la fois Christophe Béchu et Stanislas Guérini à fabriquer un cube état qui ne devrait pas tarder à être annoncé portant sur les 100 000 bâtiments de l'état donc voilà non non mais voilà donc ça c'est alors bon je n'ai pas devancé l'annonce du ministre mais voilà clairement effectivement le procès s'intéresse plus des travaux sur les logements en même temps avec l'IFPEV enfin bon ce qui est sûr c'est que tout le monde trouve que ça marche bien vous avez tout à l'heure parlé de d'évoquer les récompenses les carottes que vous proposiez aux enseignants au cas d'économie d'énergie est-ce que vous pouvez nous donner un exemple et sur quel quel degré quelle importance ont porté ces économies alors les économies en fait en fait ce sont les départements en fait en l'occurrence c'était des départements je crois que c'était le département de Lyon c'est ma c'est ma mémoire et bonne qui avait justement proposé et celui des Côtes d'Armor aussi qui avait redonné une sorte de dotation puisque en fait ce qui est important aussi de savoir c'est que les départements et les établissements scolaires parfois c'est les établissements scolaires qui payent directement les factures d'énergie et parfois c'est les départements enfin quoi qu'il en soit quand c'est les établissements scolaires c'est les départements qui leur donnent une dotation et donc là en l'occurrence ils leur ont donné une dotation supplémentaire enfin une dotation pour 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 faire d'autres choses dans l'établissement puisqu'ils avaient fait des économies sur ces établissements donc c'est des choses comme ça qui se font enfin c'est pas du tout c'est pas du tout c'est arrivé dans deux à ma connaissance dans deux départements mais c'est quelque chose d'intéressant je trouve enfin ça pourrait être intéressant en tout cas on en parle on fait des fois des réunions avec tous les départements qui ont participé et chacun donne ses idées et voilà c'est des choses qui sont intéressantes pardonnez-moi je ne sais pas si je peux juste faire un petit coup la très grande récompense du concours en fait c'est vraiment la fierté et le plaisir que les gens prennent à participer au concours enfin donc c'est vraiment ça qui est recherché par les gens merci tout à l'heure on a parlé de la différence d'économes de flux et de conseiller une énergie partagée quelle est la différence entre est-ce qu'il y a si différence il y a pour être précis par la réde complémentarité effectivement l'idée quand on a développé le réseau des économes de flux actés notamment était de dire que les CEP ne couvraient pas la totalité du territoire en l'occurrence donc l'idée de mettre des CEP là où il n'y en avait pas via la figure de l'économe de flux et là où il y avait des CEP qui étaient plutôt orientés mais ça c'est l'approche locale qui va le déterminer Rémi a parlé de l'exemple concret de ce qui se passait à la Dume notamment avec le partenariat historique de l'agence et le fait d'être lauréat acté et l'accompagnement spécifique sur les écoles de compléter l'approche technique par une approche économique de bouclage de plan de financement du passage à l'acte en tant que tel sur des territoires différents ou sur les mêmes territoires ? sur les mêmes territoires alors qu'il y avait déjà effectivement des personnes dédiées parce que c'est complémentaire c'est ça c'est ça donc ou bien sur des territoires où il n'y en avait pas compléter le réseau le maillé ou bien venir en complément sur des territoires qui avaient déjà des CEP et c'est dans ce cadre qu'on travaille de manière très étroite avec l'ADEME lorsqu'on a des collectivités qui nous demandent de développer des postes économiques de flux on vérifie déjà s'il y a des CEP sur les territoires ce qu'ils font exactement et voir s'il y a lieu ou pas de développer l'aspect financier il faudrait que vous recommencez et que vous parliez que vous vulgarisiez davantage je ne comprends pas vraiment la différence donc vous avez dites moi ce que ce que fait un économe de flux un économe de flux acté dans son poste un économe de flux acté un économe de flux de manière générale mais acté dans le cadre du programme que je porte effectivement il a ce rôle de commencer par faire l'état des lieux le tour du bâti d'une collectivité pour reparer les bâtiments déperditifs un constat voilà un constat une première analyse une analyse de premier niveau en disant voilà là je pressens qu'il va y avoir tel gisement d'économie d'énergie sur le double vitrage sur l'éclairage sur l'approche d'usage la régulation etc de commencer des conseils de premier niveau exemple typique un bâtiment qui n'est pas régulé on commence par mettre en place une régulation on commence par retravailler le métronome qui va calquer les différents éléments d'éclairage jour-nuit par exemple il va aller jusqu'à la collectivité en disant ça vaut le coup d'aller plus loin en lançant un vrai audit énergétique il va analyser les résultats avec le bureau d'études toujours l'économe de flux l'économe de flux ou le CEP aussi du coup sur cette partie amont ils se rejoignent dans leur action au niveau des territoires qui en ont donc cette tâche là en amont elle peut être fait soit par l'un soit par l'autre absolument absolument c'est juste la question du maillage territoriel qui va le déterminer ensuite effectivement on va jusqu'à pardon c'est la même fonction mais selon qu'on soit sur tel territoire ou tel autre territoire on appelle ça l'économe de flux globalement c'est l'idée lorsque effectivement il y a l'un n'est pas présent sur le territoire en revanche quand il y a déjà un CEP qui est le réseau historique de l'ADEME l'économe de flux lui va se concentrer sur la partie bouclage du plan financier des travaux comment est-ce qu'on va parce que l'amont est fait par l'ADEME parce que l'amont est fait par l'ADEME notamment effectivement où l'économe de flux selon le cas mais oui tout à fait sur les CEP j'essaie de lever la main attendez attendez qui a levé la main ben monsieur Chabria depuis quelques jours oui je me vois elle fonctionne dans la vidéo je vous donne la parole monsieur je vous remercie pardon je vous en prie pour dire une chose simple il faut les conseils en énergie partagés sont partagés et c'est vraiment quelque chose qui a été développé notamment pour les collectivités qui n'avaient pas les moyens de se donner des moyens humains en gros ce qui me fait schématiser très fort on pourrait dire que l'économe de flux c'est un conseiller en énergie et globalement en consommation diverse au sein d'une collectivité et que le conseiller en énergie partagé c'est un peu la même chose mais partagé entre un certain nombre de collectivités après si vous me le permettez je voudrais faire un tout petit commentaire par rapport au très intéressant échange qu'on avait tout à l'heure sur Cube qui est sur la complémentarité des démarches quand même en gros les démarches qui permettent de mobiliser comme on l'a évoqué tout à l'heure et le personnel et les techniciens etc. autour de la question de la maîtrise de l'énergie dans un bâtiment la plupart du temps et enfin les actions à gain rapide qui a été évoquée tout à l'heure ce sont des actions de sobriété qui vont parfois avoir des résultats extrêmement spectaculaires parfois un peu moins mais qui n'épuisent pas tout ce qu'on peut faire pour baisser les consommations de bâtiments puisque derrière ces actions de sobriété où en gros on travaille sur les usages on éteint les lumières etc. ils interviennent des actions de rénovation énergétique qui elles appliquent les investissements je veux juste dire que tout ceci est parfaitement complémentaire mais enfin il l'un n'épuise pas l'autre Merci beaucoup Madame Combre souhaitait s'exprimer également Oui juste pour ajouter à ce qu'a dit Rémi que sur l'ensemble des dispositifs qui ont été déployés de rappeler juste que ces dispositifs qui émanent donc d'organes qui sont nationaux ont vraiment besoin de relais locaux et de proximité pour pouvoir relayer justement ce genre de dispositifs parce que la mise en œuvre elle passe vraiment par la proximité voilà donc c'était vraiment rappeler ça et que aussi le champ du CEP lorsqu'il est rattaché au sein d'une agence locale de l'énergie et du climat il n'est pas juste dans l'analyse des flux il est aussi avec l'accompagnement d'une vision beaucoup plus globale de l'ensemble de tout ce qui s'agit sur le champ de l'énergie et du climat c'est à dire pas seulement sur la rénovation mais aussi sur l'ensemble d'un diagnostic qui sera plus élargi à l'échelle territoriale Madame Combe est-ce que vous partagez le même enthousiasme que votre collègue sur Cube Moi je trouve que tous les dispositifs qui vont dans le même sens sont très bien forcément après voilà il faut vraiment relayer il faut vraiment créer des partenariats avec des personnes qui sont très implantées pour pouvoir le porter localement et le proposer aussi Merci Monsieur Lestage Oui merci Monsieur le Président Non c'était pour répondre à la question que vous avez posée concernant l'articulation ou la différence entre les CEP et l'économie de flux Ce n'est pas la première fois qu'on m'a posé cette question bien évidemment Alors c'est des cousins qui sont très proches tellement proches que tout le monde m'a posé cette question Du coup j'ai essayé de me fendre d'une note qui expliquait la différence entre les deux et je me suis aperçu finalement qu'il y avait plus de variations au sein de chacun des deux réseaux qu'entre les deux réseaux Donc en fait les CEP c'est une appellation mais derrière l'appellation et derrière une charte etc. il y a quand même de la variabilité et puis les économes de flux c'est pareil il y a une animation il y a une charte il y a un logo il y a une variabilité également il y a de variabilité entre deux économes de flux actées donc finalement moi j'ai baissé les bras je dis que finalement c'est kiff kiff donc appelons-le économe de flux appelons-les CEP de toute façon ils sortent des mêmes écoles il y a des CEP qui sont devenus économes de flux pareil dans l'autre sens donc si vous dites que l'un est égal à l'autre c'est pas vraiment vrai mais c'est pas complètement faux non plus si vous me permettez effectivement je crois que les deux interventions se rejoignent c'est l'ingénierie c'est le local qui va déterminer au final on propose un récipient on propose nous un co-financement clairement que ce soit l'ADEME ou actée en l'occurrence sur la figure de l'économe de flux ou CEP en l'occurrence et après c'est au niveau local où l'appropriation on va le faire entre un territoire rural et un territoire urbain ce ne sera pas la même approche il va y avoir plus d'ingénierie dans le territoire urbain donc l'économe de flux sera peut-être sur l'amont le recensement mais pas effectivement sur la maîtrise d'ouvrage les travaux de maîtrise d'ouvrage délégué ou autre dans le rural peut-être différemment et entre dans le rural par exemple en Bretagne où il y a le réseau des ALEC qui est extrêmement développé et le rural peut-être plus sur d'autres endroits de la France par exemple en Paca ou autre ou la configuration ça va être d'autres types d'acteurs qui vont se mettre en place avec un autre type d'ingénierie et qui vont s'approprier localement cette figure de l'économe de flux et on rejoint vraiment les interventions précédentes sur la question de l'ingénierie territoriale donc nous ce qu'on fait c'est vraiment mettre à disposition le cadre le carburant si je peux dire pour agir en tant que tel charge ensuite aux acteurs locaux de s'approprier ces outils nationaux que sont supportés par l'ADEME et actés en l'occurrence de manière à définir le meilleur rôle au niveau local Monsieur Hans je remets une pièce dans les idées que j'évoquais tout à l'heure on a un réseau sur le terrain ils sont tous différents ils sont sans doute presque tous pareils ce que l'on souhaite c'est que notre parc progresse en compréhension avant de se lancer dans des travaux efficaces ce que je mesure quotidiennement c'est que derrière c'est quand même un peu ce que chacun veut faire sur le terrain s'il y en a un qui est sensibilisé à tel matériau il va pousser celle-là dans certains cas il faut se le dire on ne comprend pas pourquoi alors tout d'un coup on va voir la marotte du produit ci ou du produit ça je pense que les fédérés autour d'outils de diagnostic autour de méthodes qui nous permettent d'être sûr de ce que l'on fait sur le terrain est quelque chose qui contribuait à les rassembler en fait et à se dire du coup les diagnostics qui sont faits que ce soit dans le nord dans le sud en Lorraine ou à Toulouse en fait on a des méthodes et ça je pense qu'il faut vraiment s'en occuper autrement la nature ayant horreur du vide on voit une multitude de petites initiatives qui se prennent c'est chacun son outil à la fin c'est pareil c'est comme pour les diagnostiqueurs ils sont tous un peu les mêmes tous un petit peu différents et puis il leur manque quelque chose en tout cas si on avait pris tout l'argent pour les faire tous pour en faire un seul bien et le propager on aurait fait des économies substantielles donc nous on attire votre attention là-dessus les acteurs de terrain il faut les outiller avec des méthodes qui permettent aussi de faire les bonnes analyses et je le redis sur le carbone faisons attention sur les gaz à effet de serre sur le terrain les gens ne sont pas formés c'est à dire qu'aujourd'hui potentiellement on préconise des choses qui sont déjà plus du tout ce qu'il faut faire et ça on l'a mesuré tous les jours je pourrais vous raconter dans les écoles d'architecture où les enseignants eux-mêmes nous ont dit ben venez parler de carbone parce que comme ça on va acculturer nos futurs architectes c'est l'enseignant qui m'a dit ah ben moi je leur disais jusqu'à présent de construire léger ce serait forcément bas carbone ce qui n'est pas exactement suffisamment ce qu'il faut faire donc moi je pense qu'il y a un sujet là-dessus il faut s'assurer que sur le terrain les gens soient outillés par quelque chose de consolider un peu en amont allez-y monsieur Berthoud oui je suis à la fois d'accord avec toi et à la fois je vais mettre un petit bémol pour être à la tête d'un établissement avec en gros 2500 personnes la moitié d'ingénieurs répartis un peu partout en France c'est notre problème quotidien c'est à dire comment arriver à un moment à standardiser au maximum les méthodes etc mais aussi comment ne pas tuer la créativité et c'est ça cette difficulté c'est à dire qu'à la fois il faut bien sûr outiller je suis d'accord avec ce que tu dis et à la fois il faut aussi laisser vivre le système laisser les gens avoir des idées etc et toute la difficulté elle est de réguler cela étant où je te rejoins quand même au final assez largement c'est particulièrement sur le monde des diagnostiqueurs etc et sur le monde des entreprises des artisans sur ces sujets énergétiques aujourd'hui oui l'enjeu il est plutôt d'aller vers de la standardisation de la formation des entreprises et j'avoue que c'est un des points qui nous nous soucie aussi beaucoup c'est qu'on met beaucoup d'argent sur ces questions d'efficacité énergétique donc très objectivement on peut se poser des questions sur un certain nombre d'entreprises de démarches donc là je pense qu'on a tous collectivement un très gros travail à faire notamment vraiment de formation des acteurs tout simplement enfin cet avis c'est le vôtre cet admire c'est le mien aussi mais la fédération du bâtiment par exemple nous a dit qu'il n'y avait aucun problème de qualification oui monsieur le président très bien allez-y monsieur je vais être le représentant du CUE c'est ça ? oui juste apporter un témoignage qui va dans le sens du CSTB on avait accompagné une commune pour la rénovation d'une école et ils avaient eu ils étaient partis sur l'idée d'isoler par l'extérieur avec du polystyrène et le but de l'euro d'études thermiques a montré qu'en utilisant du polystyrène ils allaient dégager beaucoup plus de CO2 parce que ce polystyrène vient du pétrole que ce qu'ils étaient censés économiser donc voilà donc c'est vrai que c'est un vrai sujet et c'est la limite pour moi de la standardisation parce que en fait à chaque projet il y a une solution différente et à chaque climat il y a une solution différente c'est pas la même solution qu'on doit appliquer à Pau et puis à Lille donc pour prendre deux extrêmes et c'est vraiment là que l'ingénierie locale est extrêmement importante est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose parce que moi j'ai une question à vous poser comment parce que ce travail va déboucher sur un rapport qu'est-ce que vous auriez à nous dire pour que les porteurs de projets les collectivités soient se retournent vers 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 vous plus spontanément que ça n'est le cas aujourd'hui parce que beaucoup bien sûr sur le CRMA l'ADEME c'est très connu mais pour beaucoup le CRMA il fait des études routières et l'ADEME verse des subventions mais je suis persuadé que tout le monde ne sait pas les autres missions que vous conduisez les uns et les autres chacune de vos responsabilités respectives quel conseil nous donneriez-vous pour que ces deux mondes là se parlent plus facilement et plus plus comment dirais-je plus directement je veux bien démarrer excusez-moi dans le sens où j'ai levé la main c'est c'est pour nous ça devient primordial de s'assurer que ce que l'on fait ait su quelque part pour être utilisé quand je vous parlais de la base de données nationale des bâtiments ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que vous si vous voulez savoir ce qu'il faut faire stratégiquement au niveau du parc vous pouvez avoir accès aux 35,7 millions de logements du parc résidentiel existant mais vous en tant que particulier si vous allez à votre adresse vous allez aussi avoir l'information et là vous tenez le fil d'Ariane parce que là je vous amène sur un site public qui vous dit je suis à cette adresse là d'ailleurs on l'a groupé sur le réseau fer là s'il existe quelque chose que ça vienne du Cérima de Cube des acteurs de terrain on peut vous le mettre à disposition à cet endroit vous venez de taper votre adresse je suis chez vous et là je vous tiens par la main je pense qu'avec un appui public qui établit qu'effectivement c'est un site de confiance on peut les prendre par la main en disant effectivement cet outil de diagnostic là vous pouvez le faire ce conseiller là vous pouvez le contacter parce que justement il est dans un réseau que l'on a déjà validé vous le tenez par la main et ensuite progressivement on s'aperçoit que les gens finalement ils découvrent cet outil là je ne le connais pas je l'utilise oui je peux avancer de telle manière mais on est chez les gens par l'intermédiaire de cette base là et nous on croit beaucoup qu'aujourd'hui il faut attraper les particuliers d'ailleurs on a fait une plateforme Gorenov particulier pour ça les collectivités qui ont commencé à regarder un parc un peu plus diffus dont particuliers leur parc de bâtiments scolaires les bailleurs sociaux et donc je pense qu'il faut les tenir par la main tout ce que l'on sait dire sur chaque typologie il faut les grouper à l'adresse des gens qui se posent la question pour moi c'est aussi simple que ça et d'ailleurs je pense la même chose pour les aides au sens général donc les aides aujourd'hui sont sur le geste mais aujourd'hui on peut mettre l'aide à l'adresse je suis à l'adresse je viens de faire un audit l'audit préconise une isolation par l'extérieur et un changement d'équipement et bien je peux mettre l'aide sur ce pack là à cette adresse là j'oserais je dirais même avec cet occupant là puisqu'aujourd'hui on pourrait savoir qui on a affaire et je pense que là on les tient par la main c'est aussi simple que ça il faut amener les outils à un endroit où les gens n'ont qu'une seule chose à saisir leur adresse je vous en prie madame Lederman moi c'est un petit sujet mais si les sénateurs peuvent nous aider ce serait très bien c'est en fait au niveau de la visibilité si on fait un événement justement quand on fait des événements qu'on par exemple on peut faire un reportage dans un établissement scolaire qui a mis en place cubesse et qui a fait des vraies économies d'énergie si on a un sénateur qui vient on va avoir la presse locale si on a la presse locale toute la collectivité les collectivités avoisinantes vont comprendre vont lire le sujet et ça nous aide énormément parce que nous on n'a pas les moyens de faire de la pub à la télé sans arrêt etc donc en fait là dessus vous pouvez vraiment nous aider c'est un petit sujet mais c'est très utile sur cette question là je crois que ça a été dit par plusieurs et encore récemment il faut une ingénierie territoriale et des gens qui soient près de nos qui soient près de nos collectivités près des acteurs de terrain j'ai un sujet je ne me vois plus bouger donc j'espère que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez ? on vous entend bien donc je dirais simplement on a besoin collectivement de pérenniser une présence de terrain qui puisse s'inscrire dans la durée qui puisse être au niveau de ce que sont les besoins des collectivités je disais tout à l'heure qu'on estime qu'il y a une douzaine de conseillers en énergie partagés sur le département en travaillant en réseau correctement avec le syndicat des énergies j'ai oublié le CUE tout à l'heure c'est mal et le représentant de la FNCUE ne m'a pas corrigé voilà en travaillant en synergie avec les acteurs territoriaux on peut arriver à faire des choses assez correctes là on ne vous entend plus monsieur Chabria ça ne vous ressemble pas de vous arrêter subitement donc je pense que vous avez été coupé si vous voulez bien monsieur le président je vais prendre la suite de ce que disait Rémi Chabria oui en fait la question c'est la question aussi du financement que l'on doit accorder aux collectivités pour se doter de façon pérenne de cette ingénierie territoriale experte qui est complètement neutre et indépendante et qui lorsqu'elle est en pleine opérationnalité ne coûte rien aux collectivités si ce n'est leur soutien de départ donc c'est vraiment important et pour souligner aussi un travail par partenariat que l'on fait avec le CAU notamment en Gironde puisque je suis conseillère régionale de Gironde également nous travaillons beaucoup à partir d'un programme européen qui s'appelle Violette sur comment rénover et allier à la fois patrimoine ancien et performance énergétique donc c'est possible mais c'est possible aussi parce que nous sommes sur le terrain à proximité et concernant les ALEC on a vraiment besoin d'une pérennité et de donner les moyens en fait à toutes les collectivités de se doter de cette ingénierie dont elles ont besoin pour aller plus loin très bien monsieur Berthaud avec mes excuses Rémi Chabria j'ai été coupé mais je vois à l'instant que ma présidente a magnifiquement pris de relais donc merci et pardon mes excuses je vous ai tout excusé monsieur Berthaud je vais vous faire la même réponse que celle que j'ai faite à la délégation aux collectivités du Sénat sur d'autres sujets d'ailleurs que les bâtiments scolaires il y a 35 ans 40 ans il y avait dans chaque département des DDE des DDA avec des gens dont le métier était d'aller aider les collectivités je ne suis pas passéiste mais il faut quand même bien remarquer que ça fonctionnait avec un tas de défauts voilà et que du jour où on a supprimé tout ça pour l'instant on n'a pas encore trouvé par quoi le remplacer donc en fait moi l'idée elle est assez simple c'est quand même pas très très compliqué de recréer ça quelque part alors pas dans les mêmes formes pas à la même échelle mais entre nous si vous mettez des petites cellules d'une dizaine de personnes par exemple rattachées à la NCT parce qu'on a quand même créé la NCT c'était pour ça a priori dans chaque département parce que moi je suis comme madame je crois beaucoup à la proximité et bien vous pouvez du coup avoir des gens qui peuvent aiguiller les collectivités vers le bon interlocuteur etc. ce que tu évoquais voilà donc je veux dire aujourd'hui c'est quoi c'est l'affaire de en plus c'est pas forcément dans tous les départements mais bon allez entre 500 et 1000 ETP est-ce vraiment à l'échelle des enjeux en matière de transition écologique d'adaptation au changement climatique parce que là on parle de transition mais les sujets d'adaptation vont être assez forts est-ce que c'est vraiment énorme à l'échelle de la France j'en suis pas si sûr plus qu'on est au chapitre de la nostalgie moi aussi j'ai connu ces entités-là et ça fonctionnait quand même plutôt bien je n'ai jamais cru pour ce qui me concerne aux qualités qu'on prête aux vertus qu'on prête à l'ANCT j'espère être démenti mais j'observe qu'elle est représentée sur le territoire par le préfet qui est déjà débordé et que dans le même temps quand on est sénateur on dit ce qu'on veut dans le même temps les DDT n'ont presque plus de personnel enfin il se trouve que l'administration déconcentrée a été fortement d'ailleurs c'est la cour des comptes qu'il le dit fortement pénalisé déshabillé dans tous les territoires de France et c'est vraiment dommage je pense que ça serait vraiment utile et sachez que les maires en souffrent j'avais il y a une dizaine de jours et après je vous donne la parole je n'ai pas oublié monsieur Perrin l'Assemblée Générale d'une association de maires au cours de laquelle de nombreux maires ont fait part de la souffrance qui était la leur parce qu'ils n'arrivaient plus à trouver le bon interlocuteur pour le sujet qui les préoccupait autant avant qu'on connaissait le numéro de téléphone de la DDT du DDA du responsable du réseau de gaz du responsable de la ligne téléphonique chaque morceau de territoire avait un responsable identifié et la vie était facile et progressivement pour notamment RGPP modernisation action publique 2022 chacun y a pris sa part pour en arriver à un territoire quelque peu déshabillé mais il faut faire avec c'est pour ça que vous évoquiez tout à l'heure monsieur Bertrand pardon le fait qu'on pourrait s'appuyer sur la préfecture sur le DDT je crains qu'il n'y ait plus de ressources suffisantes pour aider les communes à progresser sur ce champ là monsieur Perrin j'abondir sur cette idée cette aide elle peut être aussi pour partie externalisée avec les réseaux qu'on représente ADEME acté de manière plus générale les réseaux locaux aussi qu'ont le CEREMA l'IFPEB l'approche locale en tout cas en particulier et par contre si on se heurte à une problématique une sorte de hiatus dans l'approche de continuité du service public sur le fait que nos financements ont des durées limitées je crois que c'est un des propos liminaires de l'ADEME c'est aussi un de nos propos en tant que tel nous sommes sur un programme acté plus doté de 220 millions d'euros c'est une bonne somme on en est satisfait et ça permet de faire pas mal de choses mais se termine en 2026 donc du coup on a quand même une durée d'action qui est limitée lorsqu'on va ouvrir très concrètement un poste de CEP ou un poste d'économe de flux on a un financement qui va être garanti entre 2 et 4 ans qu'est-ce qui se passe après ces 2 ou 4 ans en l'occurrence c'est une vraie problématique et dans l'embauche on le voit très concrètement c'est-à-dire que vous allez avoir une fiche de poste éventuellement dans un bureau d'études dans une grande ville en CDI à X milliers d'euros et de l'autre vous allez avoir un poste en CDD dans une collectivité rurale à X moins 25% dans une collectivité et donc en attractivité ces métiers-là on souffre extrêmement fortement notamment cette qualité de vision durable donc la question de la durabilité de l'action publique qui peut s'exprimer par la durée du financement avec une vision long terme elle est essentielle surtout sur ces sujets on est sur un mesure d'investissement on le répète des enjeux extrêmement forts au niveau territorial mais des enjeux qui ne vont pas nous occuper uniquement sur l'année les années de crise énergétique dans lesquelles on est aujourd'hui j'en prie aussi l'idée du centre des ressources vous avez compris qu'on était volontaire on n'a pas aujourd'hui mais je pense que vous avez déjà auditionné la cellule bâtisse scolaire du ministère de l'éducation au national qui produit des guides d'une très grande qualité la problématique c'est que personne ne les connaît ces guides-là nous on les connaît en tant qu'experts puisqu'on est dedans en revanche il n'y a pas de vitrine qui permet de les connaître les faire connaître les porter au niveau du territoire et cette approche collégiale l'outil qu'a présenté Julien la dynamique du concours CUBE des ressources qu'on comporte avec le CRMOK que vous portez directement effectivement aussi qu'on produit aussi au centre d'acté de la cellule bâtisse scolaire il y a quelque chose à créer en termes de portail et si vous pouvez être effectivement l'élément permettant d'avoir une approche d'ensemble à ce niveau-là on vous en serait très reconnaissant on arrive à travailler entre nous mais un coup de pouce pour élargir encore le cercle des acteurs que vous avez aujourd'hui en face de vous et toujours le bienvenu très bien je veux dire qu'on a auditionné certains élus qui n'ont pas le même poids de vue sur la qualité du guide que vous évoquez ils les connaissent ils les connaissent et qui est arrivé qui est arrivé selon ces collectivités un peu tard et que ces collectivités avaient enclenché la démarche bien avant mais bon c'est comme ça on ne peut pas plaire à tout le monde monsieur Bertrand très marrant parce que j'ai montré ce guide à ma présidente ce matin même la présidente c'est la maire de Bonso-les-Mines et qui m'a dit ouais t'es sympa mais tu vois il fait 250 pages moi jamais je lirai ça voilà c'est un peu ça c'est un peu ça et du coup au CMA on a vachement travaillé sur des petits guides pour les élus justement qui soient dans un format beaucoup plus accessible en fait allez-y monsieur Hans l'expérience nous montre que tous ces guides rénovation j'ai en tête un guide rénovation ABC très très bien fait très bien documenté un super contenu sauf que quand vous avez fini de le lire vous avez déjà oublié la page numéro 3 en tout cas pour ce qui me concerne aujourd'hui on a quand même des outils numériques on peut faire des choses ciblées on peut questionner les gens on peut garder l'information on peut envoyer des simulations on peut revenir et ça encore une fois on nous prend par la main plus besoin de tout tout comprendre il y a de l'intelligence quelque part apportée qui permet à des gens dont l'ingénierie est plus fragile de faire je vous donne un exemple sur les écoquartiers sur les écoquartiers on a des outils pour compter le carbone compter le carbone c'est juste vitalissime aujourd'hui on ne peut plus faire autrement on nous a dit ah bah oui mais alors les toutes petites collectivités vont avoir du mal non compter le carbone c'est comme compter 2 euros c'est très simple si vous avez un outil qui vous prend par la main et qui vous permet de le faire on ne va pas tout de suite vous parler d'analyse de cycle de vie de compensation de module D de choses comme ça c'est très très simple de mettre des outils dans les mains de gens qui sont des généralistes et donc dans les territoires on pense qu'il faut accepter ça en fait il faut les outiller encore pardon je me permets monsieur le président de faire une interaction encore faut-il qu'il y ait des mains donc qu'il y ait des personnes sur le territoire susceptibles de prendre ces outils en main et de les mettre en oeuvre on ne sort pas de ça je crois que le nœud aujourd'hui les techniques de réhabilitation elles existent les c'était alors il y a je me permets du coup sur quelque chose qui était dit notamment par les CST je crois qu'il y a un effort de formation et de mise à niveau qui est quelque chose de continu de régulier il faut toujours en remettre une couche ça c'est pas un problème mais il y a des compétences qu'on peut certes améliorer qu'on peut certes augmenter mais les outils existent les compétences existent la capacité humaine intellectuelle pour faire le travail et ensuite la complexité la capacité à accéder à des financements simples et lisibles ça me paraît être quand même probablement les choses les plus importantes merci si plus personne ne souhaite ajouter quoi que ce soit à cette audition si j'ai levé la mer monsieur le président je vous en prie vous aurez la parole autre fois que vous la leverez c'est effectivement donc parmi les recommandations donc je partage l'avis effectivement de la nécessité de mettre le paquet sur l'ingénierie territoriale ça on l'a tous dit avec nos différents mots aujourd'hui l'ingénierie elle existe mais elle ne couvre pas tout et elle est insuffisante donc du coup il y a sans doute un effort à faire de ce côté là au delà de la coordination de nos réseaux parce qu'en fait on se coordonne bien en fait il n'y a pas de enfin c'est pas forcément très lisible mais en tout cas on se coordonne donc pour moi il y a un enjeu de volumétrie de cette ingénierie et au delà de l'ingénierie de cette volumétrie il y a un sujet dont on n'a quasiment pas parlé c'est la question de l'emploi parce que même si d'un coup de baguette magique on mettait x millions sur la table on serait sans doute bien en peine de trouver des personnes pour prendre ces postes là donc il y a tout un volet que j'ai l'impression que les uns et les autres on n'a pas le temps de faire malheureusement on n'a pas le temps de traiter donc il faut faire connaître ces métiers il faut mobiliser les écoles pour pousser les murs et puis l'urgence c'est l'adapter les postes c'est-à-dire prendre d'autres profils plus éloignés des thermiciens qu'on recherche tous et qu'on se pique tous les uns les autres pour essayer donc de faire de l'adaptation c'est-à-dire prendre d'autres profils et essayer d'aider à travailler dans des équipes qui oeuvrent pour la rénovation donc ça c'est le premier volet après je partage oui la nécessité de partager un centre de ressources qu'il soit à gauche ou à droite ou au centre ça m'est égal mais au-delà de la vitrine et de la piste d'atterrissage il y a également la constitution de ce centre de ressources qui n'existe pas forcément toujours donc là ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des personnes qui passent du temps à identifier les bonnes pratiques à susciter ces bons retours et en faire quelque chose qui ne fasse pas un rapport de 300 pages donc ça peut faire des brochures des vidéos des témoignages alimenter des colloques etc donc il faut à la fois une vitrine mais il faut également améliorer le produit et ça ça prend du temps alors on a évacué un peu le sujet également des travaux alors j'ai bien compris que selon la fédération il n'y a pas de soucis moi les directions régionales de l'ADEME et les CEP m'indiquent en fait le secteur bâtiment est déjà en surchauffe c'est à dire que si on multiplie les projets est-ce que derrière il y aura du répondant c'est à dire est-ce qu'il y aura des bras est-ce qu'il y aura des matériaux et est-ce que ce sera des coûts des coûts acceptables parce que j'ai cru comprendre que les marchés étaient assez internationalisés et il y a enfin un autre maillon où je sais enfin il y a peut-être à travailler c'est le maillon du portage des travaux c'est à dire que les petites communes il faut de l'ingénierie pour pour effectivement identifier les bouquets de travaux au besoin mais entre ce maillon-là et puis le maillon des entreprises qui vont faire les travaux il y a tout un cheminement alors dans le cadre du programme Acté il y a eu il y a eu un petit peu d'huile qui a été apporté dans ces rouages-là mais à mon avis il y a encore la question du portage des travaux cette question ça fait sans doute un peu peur encore aux communes voilà donc je n'ai pas la réponse par rapport à cette question-là mais c'est sans doute où collectivement on a des progrès à faire je sais qu'il y a des expérimentations notamment en région Aura avec la SPL OSEE il y a sans doute d'autres choses à expérimenter et puis à faire connaître merci monsieur le président c'est moi qui vous remercie c'est vrai que l'une des questions si ce n'est la question essentielle c'est l'éternelle question du financement vous avez vu que le fonds vert est déjà épuisé je crois savoir que en tout cas dans la région qui est la mienne et dans mon département il en est de même de la DETR et de la DECIL on est encore pas à la fin de l'année loin s'en fout et que déjà et c'est un enjeu les communes voient leurs aides en fonctionnement la dotation de global de fonctionnement baisser c'est la première fois cette année depuis 13 ans qu'elle ne baisse pas ni ne stagne pas mais elle a augmenté d'à peine 300 millions alors que l'inflation eut commandé qu'elle l'augmenta de 800 millions c'est comme ça et donc par ailleurs il y a une population qui n'est pas forcément en train de s'enrichir l'inflation fait son effet aussi enfin il y a beaucoup d'obstacles mais on va rester optimiste comme le disait Franck Sinatra le meilleur reste à venir merci de votre participation bonne soirée et sans doute à bientôt en tout cas j'irai avec plaisir on ne dira pas où au revoir merci de votre part merci de votre part Merci.